Alors mesdames, messieurs, je vais commencer si vous le voulez bien par vous accueillir. Très rapidement pour introduire ce sujet du jour qui est consacré à l'éducation alimentaire, je veux simplement vous rappeler là où vous êtes. Vous êtes au Sous-Français pour l'alimentation et la santé, dont l'objet est connu, c'est-à-dire qu'en gros nous essayons de concourir à ce que l'alimentation soit favorable à la santé. Nous travaillons depuis des années sur les comportements alimentaires, de sorte que finalement ils soient de mieux en mieux et de sorte que les maladies métaboliques que l'on connaît tous soient régresses. Ça c'est l'objectif général. Alors nous avons fait une multitude d'événements ou d'actions qui concourent à cet objectif depuis la création du Fonds il y a 7 ans. Peut-être la plus marquante d'entre elles était l'expérimentation en conditions réelles de différents logos nutritionnels en 2016 et qui était une action parmi d'autres pour justement aider les consommateurs à avoir un comportement alimentaire favorable à leur santé. Alors on a la vérité un problème à résoudre aujourd'hui. On va parler des choses aujourd'hui mais on va essayer d'engager la discussion. Quel est ce problème ? C'est-à-dire qu'événement après événement, on fait généralement des comptes rendus et là celui qui vient de m'être livré hier, je vous le dis, concerne le colloque que nous avons tenu sur les programmes alimentaires et sur le programme d'activité physique, colloque qui s'est tenu le 26 octobre. Et comme d'habitude, la conclusion est à peu près la même que pour tous les colloques qui touchent la nutrition depuis à peu près 20 ans où on nous dit qu'il faut réinventer la prévention. Je trouvais l'objectif excellent mais c'est simplement le même qu'on a depuis 20 ans. Et je crois que... Je ne suis pas sûr de partager d'ailleurs cette conclusion qui m'est proposée, que je vais devoir valider, parce que je pense qu'on n'a pas à la réinventer, on a tout simplement à l'inventer. Je crois que le problème des comportements alimentaires et de la prévention alimentaire, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le fil pour finalement guider efficacement les gens. Alors, aujourd'hui, on va mettre... C'est un processus par étape. On va parler pour la première fois dans le cadre du Fonds français pour l'alimentation et la santé d'éducation alimentaire avec un espoir. C'est que les connaissances servent à quelque chose. C'est que l'éducation produise des effets. C'est que peut-être les élèves d'aujourd'hui soient des consommateurs avertis de demain. Et que peut-être ils aient, grâce à l'éducation qu'ils reçoivent, de meilleurs comportements alimentaires que leurs parents, par exemple. Sauf qu'on a des tensions terribles. Les colloques passés nous disent que finalement, a priori, les connaissances n'y suffisent pas. Il y a même des théories assez étranges qui se développent, qui consistent à dire finalement, il y a des territoires nouveaux et peut-être des vertus particulières à l'ignorance. On trouve ce genre de théories sur la toile et ailleurs, où on dit finalement, le mieux est peut-être confronté à une époque qui est nouvelle, qu'on caractérise comme étant peut-être une époque, une ère post-moderne, qui est celle finalement de la fragmentation des sociétés, voire même de la fragmentation des individus, où finalement, l'acquisition des connaissances comme autrefois n'est peut-être plus autant nécessaire que ce qu'elle était. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on a tous la même chose dans la poche. Et qu'on a tous à peu près ça dans la poche. Et que finalement, acquérir des connaissances n'est pas forcément l'objectif de chacun. Ce qui est l'objectif de chacun, désormais, c'est l'efficacité immédiate. Et donc, on sait trouver ce que l'on ne sait pas en quelques clics et en quelques minutes. Alors évidemment, ça déconstruit un peu l'idée qu'il faudrait savoir plein de choses, qu'il faudrait avoir des tas de connaissances pour se guider efficacement. Alors, l'attention est très simple. Faut-il privilégier l'ignorance ou à l'inverse, choisir faire le pari des vertus de la connaissance ? J'ose dire qu'au Fonds français pour l'alimentation et la santé, on essaye quand même de voir si on peut faire, et on va regarder ça pendant toute cette année, si on peut faire le pari des vertus de la connaissance. Et parce qu'après tout, il y a quand même quelques institutions qui existent encore. Je pense à l'école, bien entendu. Je pense à la famille. Et si on leur retire leur fonction originelle, alors qu'ils iront y faire nos enfants ? Et puis, moi, je ne me vois pas expliquer le soir, à l'heure du dîner, quand un de mes enfants touche ses limites de compétence en mathématiques, que finalement, la seule théorie qui me vient à l'esprit, c'est la théorie de l'ignorance, parce que là, ça va régler très vite le problème. Le lendemain, il n'ira pas à l'école. Donc, il faut, me semble-t-il, se mettre dans une logique où ce qui est important, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le fait de parier sur l'intérêt d'acquérir des connaissances. Donc, on s'est emparé de ce sujet de l'éducation alimentaire, avec une question, finalement, c'est quelles adaptations faut-il l'adapter ? D'ailleurs, le modèle d'éducation alimentaire qu'on a chez nous, pourquoi ? Dans l'objectif du fond, c'est-à-dire pour guider plus efficacement les comportements alimentaires. Alors, ce sera un processus qu'on ne va pas régler tout aujourd'hui, mais ça va nous amener, en gros, dans un an, à peu près. Et on va avoir au moins trois ou quatre événements sur le sujet de l'éducation alimentaire au cours de l'année qui vient. Et on va, aujourd'hui, s'intéresser au point de départ, en quelque sorte. Et finalement, l'éducation alimentaire, comme le dit le titre de cette conférence, c'est l'éducation alimentaire de la naissance au collège. Alors, on va regarder, je vais vous indiquer, ils sont nos intervenants, ils sont six. Ils devront évidemment veiller à ce que nous ne dépassions pas les trois heures. Mais évidemment, Pierre Combris, qui préside le groupe information des consommateurs et éducation alimentaire, saura animer efficacement tous les trois heures, bien entendu. Et puis, nous allons donc, au cours de ces trois heures, qui vont commencer par des présentations, qui seront suivies par des discussions, finalement examiner deux aspects. Le premier aspect, c'est l'éducation alimentaire au sein de l'environnement familial. Et ensuite, nous allons très vite passer à l'environnement scolaire. Et dans l'environnement scolaire, c'est l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires, et puis finalement, également, dans l'espace-temps qui est consacré à la restauration scolaire. Alors, nous aurons six intervenants. Tout d'abord, nous allons commencer par Sophie Niclos et Nathalie Rigal, qui vont nous parler de l'éducation alimentaire dans l'environnement familial. Puis, nous poursuivrons par Philippe Clos, qui vous dira lui-même qui il est. Il est inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Chacun dira qui il est, pour commencer très vite. Et puis, ensuite, on aura Nathalie Polizère, Laurent Cousin et Éric Le Pêcheur, qui, eux, sont des hommes de la... Les deux derniers sont des hommes de la restauration collective scolaire. Voilà. Donc, je m'en tiendrai là pour cette introduction. Je remercie Pierre pour son travail d'animation, par anticipation, Pierre Combris. Et puis, je le remercie aussi par avance des quelques éléments de conclusion qu'il saura tirer lorsqu'on aura passé ces quelques heures ensemble. Voilà. Et je vais appeler Sophie Niclos. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs, et notamment Pierre Combris, de m'avoir invité à donner cette présentation aujourd'hui. Donc, je suis directrice de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, à Dijon, qui est une unité mixte de recherche entre Agro-Sub Dijon, le CNRS, l'INRA et l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, je vais parler de l'éducation alimentaire dans les trois premières années de la vie, en essayant de rester focalisée sur cet aspect-là. Et Nathalie poursuivra en parlant un peu plus de l'éducation au sein de la famille, mais sur les années qui suivent. Alors, tout d'abord, je voulais partager ma vision de l'alimentation, puisque c'est de ce sujet dont il s'agit aujourd'hui. L'alimentation, elle a plusieurs fonctions dans notre société, et je pense que c'est vraiment important de garder en tête ces fonctions quand on va parler d'éducation alimentaire. Donc, elle a d'abord une fonction nutritionnelle, évidemment. C'est la première fonction qui est incontournable, mais elle contribue aussi à du plaisir, et beaucoup de nos choix alimentaires sont guidés par cette recherche du plaisir. Elle contribue aussi à une fonction de socialisation, importante, très importante pour l'enfant, et à une fonction identitaire, donc la définition d'identité individuelle, qui va guider aussi les choix de l'individu. Je pense que c'est important de garder en tête ces quatre fonctions quand on va parler d'éducation, parce qu'on a parfois tendance à survaloriser certaines fonctions de l'alimentation plutôt que d'autres, et c'est peut-être ce qui explique en partie les échecs des approches éducatives précédentes qui oublient finalement certaines de ces fonctions. Parmi les enjeux éducatifs liés à l'alimentation, on peut aussi garder en ligne de mire, en filigrane, le repas gastronomique des Français. Alors moi, je vais parler des trois premières années de la vie. Évidemment, on est encore assez loin du repas gastronomique à ces âges-là, mais c'est finalement la base culturelle qui nous réunit. Et on voit d'ailleurs que dans cette définition de l'UNESCO, le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie entre l'être humain, les productions de la nature. Donc on voit bien que dans cette définition, on a déjà aussi une approche plus large que simplement la fonction nutritionnelle ou même plaisir. Donc on inclut les convives dans cette définition. Évidemment, en matière d'enfants et en matière de santé, on a aussi des enjeux autour de l'alimentation, notamment cette perspective et cette réalité de la prévalence de l'obésité infantile. Donc j'ai rappelé des chiffres en France. 17% des enfants de 6 à 17 ans qui sont en surpoids obèses, dont à peu près 3% qui sont obèses, avec un espoir quand même sur une stabilisation récente de la prévalence de l'obésité qui semble notée dans plusieurs études. Et quelle est la place de l'alimentation dans ce contexte de la prévention de l'obésité infantile ? Donc si on reprend l'approche de l'Organisation mondiale de la santé, on voit différentes actions qui sont mises en avant pour prévenir l'obésité infantile, et notamment la promotion de la consommation d'aliments sains et également le fait de mettre l'accent sur la qualité de l'alimentation précoce. C'est vraiment le terme early ici qui va nous intéresser, ainsi que la promotion de l'activité physique. Donc des enjeux qui sont partagés au niveau de l'OMS. Donc je vais le redire d'une autre manière parce que c'est vraiment important, je pense. Donc pourquoi s'intéresser à l'éducation si tôt que les premières années ? Je signale donc ce concept de l'origine développementale de la santé et des maladies, ou DOHAD en anglais, et donc dont une des traductions peut-être que les mille premiers jours de la vie constituent une fenêtre d'opportunité très importante pour les interventions, parce que l'organisme en développement est particulièrement sensible aux effets de son environnement, et notamment de son environnement nutritionnel. Et donc l'organisme va se former dans un environnement nutritionnel particulier, mais le comportement va également se former au cours de cette période de sensibilité extrême aux effets de l'environnement. Et donc on a une période, une fenêtre ici, particulièrement importante pour le développement des comportements et de l'état de santé ultérieur. Alors, pour en venir plus particulièrement à l'alimentation, à l'alimentation des enfants, que se passe-t-il au cours de cette période précoce, donc des mille premiers jours ? Donc l'enfant, le mode d'alimentation va changer, évoluer avec au départ une alimentation ombilicale, puis une alimentation lactée à partir de la naissance, qui va être suivie par la diversification alimentaire autour à peu près du milieu de la première année, et pour que, enfin, l'enfant rejoigne la table familiale et soit capable de partager les aliments de sa famille. Donc, on... Et tous ces apprentissages ont lieu avant l'apparition de la néophobie alimentaire ou le refus des aliments nouveaux, dont Nathalie parlera plus tard également. Et donc, on voit que dans une période de temps relativement courte, des transitions majeures s'opèrent en termes de comportement alimentaire. Et au cours de cette période, l'enfant doit apprendre à manger. Il doit apprendre comment manger, quoi manger, dans quelle quantité, à quel moment, et dans quel contexte. Donc, toutes les bases, finalement, de son comportement alimentaire ultérieur trouvent leur origine dans cette période précoce. Donc, d'où l'importance de s'y intéresser. Dans des travaux précédents, nous avons observé que le comportement alimentaire à l'issue de cette période, c'est-à-dire observé chez des enfants âgés de 2 à 3 ans, prédit, dans une large mesure, le comportement alimentaire observé jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, nous avions un suivi de cohortes d'enfants, donc, depuis la crèche, la dernière année de crèche, jusque, pour certains, l'âge de 22 ans. Nous avons observé, donc, la prédiction de ces comportements futurs. Et donc, ce qui nous amène à vraiment comprendre, enfin, la nécessité de comprendre les conditions de la formation précoce du comportement alimentaire dans ces premières années de vie. Alors, comment définir les manières de nourrir dans cette période précoce ? On peut l'aborder de plusieurs manières. Donc, on peut s'intéresser aux conduites alimentaires, quand nourrir, que donner à manger à l'enfant, avec quelle fréquence. On peut s'intéresser à la façon, à la manière de nourrir, donc, au-delà de simplement des aspects qui peuvent être quantifiés. Donc, le contexte social, le contexte émotionnel des repas, les réponses aux comportements de l'enfant et les styles éducatifs. Et pour des comportements sains, évidemment, comme le disait Daniel Nehru tout à l'heure, c'est évidemment l'objectif ultime, finalement, de former des mangeurs qui adoptent un comportement sain. Donc, on peut noter en particulier l'éveil à la consommation de fruits et légumes, qui est en général un challenge particulier, surtout pour la consommation de légumes au sein des familles. Le fait que l'enfant soit peu difficile, qu'il soit capable de s'approprier les aliments de l'adulte en termes de texture et d'éviter des surconsommations qui pourraient conduire à l'obésité. Je vais aborder quelques résultats sur ces différents aspects. Par exemple, quand commenter la diversification ? Il a été postulé par certains chercheurs, notamment Gillian Harris, en Angleterre, que la période de 17 à 26 semaines, entre le quatrième et le sixième mois, est favorable pour l'introduction de nouveaux goûts dans l'alimentation des enfants, indépendamment de la texture. Je parle ici de nouvelles flaveurs. Je montre ici des résultats issus de données d'une cohorte que nous avons constituée à Dijon, qui s'appelle Opaline, pour l'Observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de l'enfant. Nous avons demandé aux parents de ces enfants, la cohorte avait un peu plus de 300 enfants inclus à l'origine, à la naissance, nous avons demandé aux parents d'indiquer les réactions de leur enfant à l'introduction des premiers aliments de diversification, dans un gros carnet qui devait remplir tous les jours, ce qui était relativement fastidieux. Ce que nous avons observé, c'est qu'entre les âges de 5 et 7 mois, les réactions des enfants à l'introduction des nouveaux aliments étaient positives dans 88% des cas. Quasiment tous les aliments sont acceptés par les enfants. Nous avons également mesuré ces réactions aux nouveaux aliments jusqu'à l'âge de 15 mois, toujours avec le même système. Et ici, je l'illustre pour les fruits, les légumes, les desserts, produits laitiers, poissons, féculents, céréales, viandes et biscuits. On observe sur une échelle qui va de rejeté à aimer qu'à cet âge-là, jusqu'à 15 mois, tous les aliments sont largement appréciés par les enfants. On observe que les fruits et légumes commencent à être légèrement moins appréciés, mais restent tout de même très appréciés. Donc, pas de néophobie dans cette période précoce. L'enfant est vraiment ouvert aux apprentissages. On observe également que l'appréciation des légumes ici est plus élevée quand ils ont été introduits à 5 mois plutôt qu'à 6 mois. Donc, dans cet échantillon, c'est observationnel. On n'a pas manipulé l'âge d'introduction des légumes. Ce qui semble finalement corroborer cette hypothèse de période favorable pour l'introduction des nouvelles flaveurs dans une fenêtre de temps de 4 à 6 mois. En ce qui concerne les textures, l'hypothèse 2, soulevée par Gillian Harris, est que la période de 26 à 45 semaines, autrement dit de 6 à 10 mois, est une période favorable pour introduire une diversité de textures dans l'alimentation des enfants, indépendamment de la flaveur, les flaveurs nouvelles ayant été présentées précédemment. Donc, au cours de cette période de temps, on voit un grand nombre de développements concernant les capacités orales du nourrisson. Donc, la physiologie orale évolue fortement. Les dents vont percer. La langue devient mobile à l'intérieur de la cavité orale qui s'agrandit. Donc, ce qui va permettre le déplacement du bol alimentaire et finalement son positionnement au niveau des occlusions dentaires, ce qui permet finalement de commencer à mâcher et à développer ses capacités de gestion des textures. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fenêtre de temps favorable pour l'introduction des textures ? Je ne vais pas détailler tout. Simplement, des résultats d'une étude anglaise observationnelle montre qu'introduire les textures au-delà de neuf mois est associé à plus de refus alimentaire et une moindre appréciation des fruits et légumes. Ou, donc, si on renverse la proposition, il est préférable d'offrir ces textures variées précocement avant neuf mois. Et en suivi de cette étude, on peut signaler également deux études interventionnelles. Une qui a été publiée et qui montre que le fait de solliciter les enfants avec des morceaux plus gros et plus durs autour de l'âge de huit mois est associé à un meilleur développement de la fonction masticatoire et de l'appréciation d'aliments, enfin, de légumes, carottes et pommes de terre. Et avec des collègues à Dijon, nous sommes en train de conduire une étude interventionnelle pour évaluer si le fait d'informer les parents sur la meilleure manière d'introduire les textures au cours de cette période importante de la diversification permet effectivement de moduler leurs pratiques. Est-ce qu'ils vont s'emparer de cette information, de cette connaissance qu'on va mettre à disposition ? Et si oui, est-ce que ça module en regard le comportement alimentaire de leurs enfants, notamment les capacités orales de dégradation des textures ? Donc, on aura les résultats de cette intervention début 2018. Donc, comme je l'ai précisé, autour de la fin de la deuxième année, la néophobie alimentaire se développe. Donc, on peut le lire de plusieurs manières. Nathalie reviendra peut-être dessus aussi. Donc, le pourcentage d'enfants néophobes ou jugés néophobes par leurs parents augmente jusqu'à cette période de 24 mois. Donc là, j'ai fait s'arrêter ce pourcentage à à peu près 75%. Donc, ça veut dire que la néophobie concerne une majorité d'enfants, mais pas nécessairement tous. Et donc, on peut expliquer aux parents que c'est quelque chose, un phénomène normal qui se met en place chez leurs enfants. Et dans le dispositif dans lequel nous avions observé les choix alimentaires d'enfants en crèche, donc, on observait les choix en comptant effectivement ce que les enfants choisissaient eux-mêmes pour le repas du déjeuner, puisque là, dans cette situation, ils avaient la possibilité de se servir eux-mêmes, aidés par les adultes si besoin. On observe une diminution de la variété des choix effectuée par les enfants eux-mêmes entre 24 et 30 mois. Donc, une plus grande sélectivité de la part des enfants, qui traduit là encore ce phénomène de néophobie. Alors, comment diversifier, maintenant conséquent diversifier ? Quelles sont les pratiques précoces qui favorisent l'adoption de comportements alimentaires sains ? On peut citer un allaitement au sein préalable. Je ne vais pas détailler. Des expositions répétées à un aliment. Le fait de répéter les présentations est un facteur fort des apprentissages. Et la variété d'aliments offerts dès le début de la diversification. Je n'ai pas tellement le temps de parler de l'allaitement, mais je peux revenir dessus si vous avez des questions. Donc, les expositions répétées. Donc, le fait de présenter de manière répétée un aliment à un enfant est un moteur fort de l'apprentissage. Dans cette étude qui avait été conduite par mes collègues à Dijon, on avait demandé à des mamans de jeunes enfants au moment de la diversification d'identifier un légume que leur enfant aimait, un légume que leur enfant n'aimait pas. Donc, souvent, le légume aimé était de la carotte et le légume apprécié était plus souvent un légume vert ou d'une autre couleur, mais en tout cas, pas la carotte. Et donc, les mères devaient présenter en alternance le légume aimé et le légume non apprécié et on mesurait les quantités consommées. Donc, on voit que dès le départ, effectivement, ce qui corrobore les observations des mères, il y avait une grande différence de consommation entre ces deux légumes. Au bout de huit expositions, les quantités consommées pour le légume qui était initialement peu appréciée augmentent quasiment linéairement en moyenne sur ce groupe d'enfants et on n'observe plus de différence au bout de huit expositions entre le légume qui était initialement rejeté et celui qui est initialement apprécié. Donc, c'est vraiment le moteur fort des apprentissages. Et là, souvent, les parents s'arrêtent un petit peu plus tôt, en fait, au bout de trois, quatre essais et décident que leur enfant n'aime pas et donc ne persévère pas, donc ne favorise pas les conditions d'apprentissage du goût de ses aliments. Je vais quand même signaler. On a essayé de comprendre si on pouvait modifier ces effets d'apprentissage par exposition répétée en modulant le goût de l'aliment. Donc, on a essayé de rajouter un petit peu de sucre dans une purée de légumes pour voir si ça favorisait un apprentissage plus important, mais il n'y a pas d'effet additionnel du goût sucré. Et on a modulé aussi les propriétés nutritionnelles de l'aliment en renforçant la densité énergétique, donc en triplant la densité énergétique par ajout de lipides. Et ce qu'on observe, c'est ce qui est représenté sur les barres en noir ici, c'est que comparativement aux autres groupes, pour ce groupe d'enfants, on a une relative stagnation de la consommation, ce qu'on appelle ici un rassasiement conditionné. L'enfant apprend à détecter l'énergie contenue dans les légumes qu'on lui a présentés et à moduler les quantités consommées en fonction de cette densité énergétique. Ces apprentissages étaient stables jusqu'à trois mois après l'exposition à une purée rendue plus énergétique. Donc l'enfant dispose bien d'une mémoire sensorielle et des propriétés nutritionnelles de l'aliment, énergétique en tout cas, qui lui permet d'adapter son comportement en fonction des propriétés qu'il détecte lors de la consommation de l'aliment. On a étendu cette étude avec des enfants plus âgés et les résultats étaient les mêmes en termes de mécanismes d'apprentissage, mais chez les enfants plus âgés, les quantités de légumes consommées étaient moins élevées. Ce qui paraît contre-intuitif puisqu'on pourrait imaginer que les quantités augmentent, probablement parce que les enfants plus âgés ont appris à se nourrir dans un environnement où un plus grand nombre d'aliments étaient disponibles, donc une plus grande compétition, et à peut-être moduler aussi leur choix en fonction des attentes d'autres aliments au cours du repas. Un autre facteur très important pour développer le goût et la capacité à apprécier un aliment nouveau, c'est le fait d'exposer des enfants à une variété de légumes, enfin une variété d'aliments dès le début de la diversification. Dans cette étude, encore conduite par mes collègues de Dijon, on a constitué trois groupes d'enfants au début de la diversification, un groupe d'enfants exposés tout le temps au même aliment, un groupe d'enfants exposés à une variété d'aliments qui changeaient, donc trois fois de l'artichaut, trois fois des haricots verts, trois fois de la courge, ou une variété avec des changements tous les jours, et donc on a exactement le même nombre d'aliments présentés dans ces deux groupes expérimentaux, si ce n'est que dans ce groupe, l'enfant reçoit un aliment différent à chaque repas. Et ce qu'on a montré, c'est que ça favorise l'apprentissage des aliments au moment de la diversification, mais aussi jusqu'à l'âge de 6 ans. On a suivi les enfants de cette étude jusqu'à l'âge de 6 ans et on a mesuré leur appréciation, leur consommation soit d'un légume nouveau soit d'un légume déjà connu. Et on voit que c'est les enfants qui étaient dans le groupe variété avec neuf changements qui consomment le plus de légumes encore à l'âge de 6 ans. Donc un effet d'empreinte comportementale liée à la répétition, au programme d'alimentation des enfants dès le début de la diversification, là on est au tout début de la diversification, donc qui se maintient jusqu'à 6 ans. Alors, de quelle manière nourrir ? Donc, on peut signaler l'importance des styles éducatifs parentaux. Je pense que Nathalie va parler de ça, je vais vraiment passer très vite là-dessus, simplement pour dire que non seulement donner des aliments de différentes natures va imprimer, marquer sensoriellement l'enfant, mais la façon également de les donner, le contexte dans lequel ces aliments seront donnés, va également fortement moduler l'appréciation de ces aliments. Je ne vais pas détailler plus. C'est pareil, j'avais prévu de parler de la gestion de la néophobie, de la sélectivité, donc comment faire quand l'enfant, malgré tout, malgré les efforts que les parents peuvent faire au début de la diversification, continue à rejeter des légumes, quelques pistes ici. On peut signaler des stratégies qui sont basées sur l'aliment, augmenter sa familiarité, c'est-à-dire l'exposer, éventuellement apporter des connaissances sur l'aliment, mais qui ne seraient pas des connaissances nécessairement nutritionnelles, mais simplement des éléments d'information susceptibles de rendre l'aliment moins nouveau pour l'enfant. Par exemple, lire des livres, faire des jeux sensoriels avec des aliments, on les manipule, on les touche, mais éventuellement en les goûtant. Là, on revient sur l'effet d'exposition répétée, les programmes d'éducation sensoriels et puis aussi éventuellement se baser sur les préférences des enfants en essayant d'accommoder à la marge des plats pour favoriser leur appréciation. Et puis, on a aussi des stratégies qui peuvent être basées sur le contexte de nourrissage, donc en favorisant un contexte chaleureux sans forcer la consommation d'aliments. Alors, pour aller un tout petit peu au-delà, et ce sera presque la fin, je voulais signaler une revue de la littérature que nous venons de publier avec une étudiante qui va soutenir sa thèse jeudi qui s'appelle Lucille Marty et on s'est beaucoup posé la question de comment promouvoir la consommation d'aliments sains, mais peut-être en évitant d'aborder la question par l'utilisation d'informations nutritionnelles pour peut-être pallier aux effets limités de ce type de campagne que signalait Daniel Néraud tout à l'heure. Donc, on base notre raisonnement sur le fait que le plaisir peut être utilisé comme un levier pour favoriser la consommation d'aliments sains et donc le plaisir qu'on conceptualise en trois dimensions donc la dimension sensorielle vraiment le plaisir lié à la consommation des aliments leur goût le plaisir lié à la dimension psychosociale la manière dont on va penser les aliments et la valeur qu'on va leur attacher et enfin le plaisir lié à la dimension interpersonnelle la convivialité le fait d'apprécier partager des aliments ensemble pour la dimension sensorielle comme je l'ai déjà mentionné donc on peut favoriser le plaisir dans sa dimension sensorielle à travers les expositions répétées dans la dimension psychosociale c'est un ressort qui est fortement exploité pour la consommation d'aliments non sains mais la question qui se pose c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi utiliser ce ressort pour favoriser et augmenter la valeur des aliments sains aux yeux des enfants dans un environnement où au final ils sont baignés dans un ensemble de signaux qui vont probablement distordre leur vision et aussi favoriser la dimension interpersonnelle donc les interactions sociales autour du repas qui sont aussi un contexte c'est un moteur d'apprentissage autour du plaisir alimentaire et donc utiliser ce ressort pour favoriser l'éducation à un comportement alimentaire sain voilà donc en conclusion le comportement alimentaire est appris à partir des expériences dès les premiers âges de la vie de manière implicite il s'établit durablement dès les premières expériences au cours de la diversification alimentaire nous avons vu que plusieurs facteurs modifiables peuvent influencer l'appréciation de nouveaux aliments donc les pratiques d'alimentation ainsi que les styles éducatifs en matière d'alimentation donc la question qui reste un peu en suspens c'est est-ce que les styles éducatifs sont vraiment modifiables est-ce qu'on peut modifier la façon dont les parents éduquent leurs enfants ça reste une question assez entière notamment en France je pense et donc nous proposons aussi que pour promouvoir la consommation d'aliments sains il faut considérer plusieurs dimensions du plaisir et valoriser ces dimensions du plaisir donc les dimensions sensorielles psychosociales et interpersonnelles je vous remercie pour votre attention je remercie mes collaborateurs merci beaucoup Sophie je vous propose en fait qu'on prenne une série de questions mais après le deuxième exposé de façon agroupée puisqu'on a quand même on est dans la dans la continuité de l'éducation alimentaire dans la famille que donc on écoute Nathalie Rigal et puis qu'après on prenne une série de questions alors pour nos amis qui nous suivent sur internet en streaming je vous propose d'envoyer vos questions voilà je ne sais pas comment on fait mais enfin ouais voilà enfin vous débrouiller vous envoyez vos questions et on les intégrera dans la série de questions qui suivra voilà Nathalie Bonjour à tous je m'appelle Nathalie Rigal je suis maître de conférence à l'université de Nanterre et je suis responsable d'un laboratoire de psychologie de l'enfant qui s'appelle développement social et émotionnel donc on s'est réparti le boulot avec Sophie et moi j'ai eu comme consigne de m'intéresser à la tranche d'âge des enfants de plus de 2-3 ans jusqu'à l'âge du collège alors il se trouve que ces 2-3 ans c'est une période tout à fait charnière dans le développement en raison d'un nombre de changements très importants dans le développement de l'enfant que j'ai noté ici qu'on ne va pas avoir le temps de développer mais que tous ces changements ont un impact sur les deux grandes dimensions du comportement alimentaire qui sont les quantités consommées avec à partir de 2-3 ans une très grande variabilité des besoins énergétiques et par ailleurs les choix alimentaires on va voir qu'à partir de 2-3 ans on assiste à une période de fermeture lors de laquelle c'est compliqué pour les enfants de tester notamment de nouveaux aliments donc si on garde en tête qu'une alimentation adaptée repose sur ces deux facteurs à savoir des quantités ingérées qui correspondent aux besoins et en même temps une alimentation variée on comprend bien donc qu'il va s'agir de développer des apprentissages et peut-être dans certains cas procéder à ce qu'on appelle un soutien à la parentalité or l'âge de 2-3 ans correspond également à un troisième changement qui est celui du passage à la table familiale les enfants consomment ça soit avec leurs parents les frères et soeurs l'ensemble de la fatrie et donc ce que je vous propose de voir c'est comment les apprentissages alimentaires et la parentalité que ce soit des quantités consommées ou de la variété s'inscrit justement dans le contexte social de la consommation qui est très fortement développé à partir de l'âge de 2-3 ans donc on commence par la question des quantités consommées et bien évidemment c'est un secret pour personne qui vont dépendre énormément de l'âge de l'enfant et des dépenses en termes d'activité physique ou d'activité sportive donc l'idée bien évidemment c'est de ne pas donner les mêmes quantités à un enfant de 2 ans ça nous semble évident et de temps en temps pour certains parents c'est un petit peu compliqué qui ont tendance à donner les mêmes quantités à l'ensemble de la fratrie quel que soit leur âge et en plus quelle que soit leur dépense énergétique donc l'idée c'est vraiment d'essayer de travailler sur la taille des portions servies et bien évidemment il y a des grands repères qui existent en termes de quantité qu'il est souhaitable de consommer en fonction de l'âge mais le meilleur critère reste très certainement celui de la faim et du rassassissement si on maintient chez l'enfant cette capacité à manger quand il a faim et à arrêter de manger quand il est parfenu à rassassissement on a de grandes chances qu'il consomme en fonction de ses besoins uniquement donc ça ce sont des choses qui sont bien connues de nous chercheurs scientifiques praticiens mais des fois un peu oubliés au sein des familles une autre dimension qui est très peu connue c'est celle du tempérament qui fait varier les quantités consommées donc je vous propose ici un modèle de tempérament alimentaire donc on a développé dans le labo qui repose sur deux grandes dimensions la réactivité de l'appétit premièrement c'est le fait qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins excitables dont l'appétit est plus ou moins excité rapidement et durablement par leur consommation alimentaire donc des enfants qui adorent manger qui sont très vite excités à l'idée de manger des enfants gourmands et qui par ailleurs en termes de durée cette envie de manger dure plus longtemps que d'autres enfants puis une autre dimension qui est celle de l'autorégulation des prises alimentaires un enfant qui a une mauvaise autorégulation un enfant qui mange fréquemment longtemps alors qu'il n'a plus faim également on l'a montré un enfant qui a des prises alimentaires rapides ce qu'on a pu montrer c'est que les enfants qui sont le plus à risque de surpoids sont les enfants qui d'une part ont une forte réactivité de l'appétit parce qu'ils ont une forte réactivité de l'appétit donc qu'ils adorent manger mais qui n'est pas contrebalancé par une bonne capacité d'autorégulation parce qu'en soi d'être gourmand d'avoir de l'appétit d'être excité par la nourriture ça pourrait même être un facteur favorable mais ça devient un facteur qui majeure le risque de surpoids quand les enfants n'ont pas une bonne autorégulation des prises alimentaires donc la question en termes de soutien à la parentalité c'est si ces enfants qui nous intéressent ceux qui n'ont pas cette bonne capacité d'autorégulation est-ce qu'on peut les hétéro réguler c'est-à-dire ce n'est pas eux qui vont gérer les quantités consommées mais ça va venir de l'extérieur et notamment puisqu'on s'intéresse aux familles aujourd'hui des parents sauf que j'ai marqué les mamans ici parce qu'on a réalisé une étude où seuls les mamans ont répondu au questionnaire donc de ce fait je ne peux pas vous parler du rôle des pères dans l'alimentation qui pourtant je pense est important et en même temps doit se développer alors vous avez ici en haut la restriction imposée par les mamans sur leurs enfants c'est-à-dire arrête de manger arrête de grignoter ne mange pas trop éventuellement ne mange pas trop parce que tu vas grossir et ce qu'on voit dans ce graphique un peu compliqué c'est que cette restriction parentale a un effet ambivalent sur en bas l'IMC de l'enfant mais en fonction du tempérament de l'enfant si vous vous concentrez sur la partie gauche du graphique vous voyez que plus la maman restreint son enfant plus l'excitabilité de l'appétit de son enfant augmente et comme l'excitabilité de l'appétit induit un risque de surpoids on voit ici que le fait de restreindre les quantités consommées a un effet protecteur sur l'IMC en revanche et c'est paradoxal la pratique de restriction alimentaire de son enfant a un effet positif sur la persistance de l'appétit plus les mamans empêchent leur enfant de manger moins l'appétit de celui-ci est persistant et de ce fait moins l'enfant est à risque de surpoids ce que vous voyez par ailleurs maintenant on va se concentrer sur l'intérieur de la figure c'est la notion des quantités données on voit que les quantités données ont un impact très fort sur les quantités consommées qui à leur tour impactent l'indice de masse corporelle de l'enfant donc dans cette étude on s'est intéressé à cette question des quantités données par les parents et donc on est bien au corps de notre sujet la parentalité dans le domaine alimentaire en fait ce qu'on a fait dans cette étude c'est qu'on a proposé aux parents et aux enfants à 500 enfants donc de jeunes adolescents 11 images d'aliments dense donc ici vous avez du gâteau mais il y avait par ailleurs des saucisses des frites du chocolat des bonbons etc et on a demandé d'une part aux enfants combien ils en consommaient habituellement et d'autre part à leurs parents combien ils avaient l'habitude d'en proposer à leurs enfants et ce que vous voyez ici c'est une très très forte corrélation de point 73 entre les quantités proposées aux enfants et les quantités consommées par les enfants et c'est pas un effet de halo ici puisque ce sont d'une part les enfants qui répondent et d'autre part les parents qui répondent donc on voit vraiment un lien très très fort entre les quantités données et les quantités consommées et donc on s'est intéressé à ces quantités consommées et cette fois en lien en interaction avec les caractéristiques du tempérament alimentaire de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure et notamment vous vous rappelez l'excitabilité de l'appétit ce que vous voyez ici c'est un graphique où en bas vous avez le niveau de diplôme des mamans donc à gauche les mamans qui n'ont pas le bac et les trois points supérieurs sont des mamans qui ont le bac ou plus les courbes la courbe verte représente les enfants qui ont l'appétit le plus excitable et la courbe bleue les enfants qui ont l'appétit le moins excitable ce que montre ce graphique c'est que les parents donnent des quantités équivalentes à leurs enfants quel que soit leur tempérament sauf dans les familles où les mamans n'ont pas le bac où les quantités consommées sont données de façon plus importante aux enfants qui ont le tempérament le plus excitable alors on s'est demandé mais finalement qu'est-ce qui fait que dans les familles où les parents n'ont pas le bac peut-être les quantités données sont plus importantes en fonction du tempérament de l'enfant on a poursuivi nos analyses et ce qu'on a pu montrer là c'est qu'on s'intéressait on a demandé au moment mais quand vous pensez à l'alimentation de votre enfant quand vous choisissez les aliments quels sont les critères qui vous passent par l'esprit et à quel point ces critères dictent les choix alimentaires que vous proposez aux enfants et ce qu'on voit dans le graphique de gauche c'est que plus les mamans les mamans enfin plus les mamans sont diplômés excusez-moi moins elles tiennent en compte du goût de l'enfant dans le choix de l'aliment et de manière opposée plus les mamans sont diplômés plus elles tiennent en compte du critère santé on peut se dire que peut-être ces mamans qui donnent beaucoup à leurs enfants qui sont excitables parce que justement elles ont du mal à les frustrer ils ont envie de manger et elles leur donnent des quantités importantes parce que ce qui est important pour elles des raisons dont on pourrait discuter c'est que l'enfant ait du plaisir quand il mange donc la question des quantités qu'on donne aux enfants il faut bien comprendre quand même c'est quelque chose qui est très compliqué vous pouvez vous interroger vous mais tiens quand j'en ai à manger à mon enfant sur quoi je me base pour juger des quantités en fait ce qui est sûr c'est comme les parents sont en général des bons parents et ce qu'ils veulent c'est donner la juste dose ni pas assez ni trop donc et vraiment pour eux la question de la fin est importante mais en même temps ils sont souvent dans un rapport un peu ambivalent où d'une part ils redoutent que l'enfant n'ait pas assez à manger ce qui pourrait compromettre son bon développement et par ailleurs ils ont quand même dans le contexte actuel de l'obésité craignent que les enfants mangent trop et soient à risque de surpoids donc si on se concentre maintenant sur la question de la soutien à la parentalité pour résumer on pourrait dire que voilà l'éducation alimentaire elle devrait tenir compte bien évidemment de l'âge et de l'activité physique en vraiment se concentrant sur ces notions de faim et de rassasiement mais aussi du tempérament des enfants et seulement aider les enfants qui ne parviennent pas à le faire à réguler leur prise alimentaire mais au moyen de ce que j'appelle ou ce que des chercheurs anglo-saxons ont pu appeler un contrôle discret c'est à dire que surtout l'idée c'est pas de dire arrête de manger tu vas grossir ce qui a les effets les plus mauvais et en termes de santé physique et en termes de santé mentale donc l'idée c'est plutôt de servir de petite quantité de faire en sorte que les prises alimentaires soient consommées le plus lentement possible je n'ai pas eu le temps de développer ce point mais des études ont pu montrer que d'interdire la consommation de certains aliments ne mange pas du chocolat des bonbons des fast-food tant à augmenter les prises alimentaires de ces aliments quand ils se trouvent en libre accès donc c'est pas une pratique qui est recommandée et en même temps surtout afin d'éviter la survenue de troubles du comportement alimentaire ne pas parler du poids ne pas parler de la forme du corps au sein des familles de ne pas stigmatiser des enfants gros et ce qui arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense et puis cette soutien à la parentalité j'insiste sur ce point là bien évidemment elle ne peut pas être complètement autoritaire verticale comme ça elle doit bien prendre en compte des spécificités familiales du niveau de diplôme de connaissances de rapport de disponibilité économique mais aussi d'attitude par rapport à l'alimentation et à la santé de l'enfant maintenant donc on va s'intéresser à la deuxième question qui est celle de la variété des prises alimentaires et non plus des quantités alimentaires aux alentours de 2-3 ans comme j'ai essayé de le dire en introduction survient deux phénomènes qui sont normaux c'est l'émergence de la néophobie alimentaire et en même temps le rejet des légumes alors ces deux phénomènes sont à la fois normaux sur le plan statistique c'est ce qu'on va montrer mais aussi sur le plan adaptatif alors concernant le rejet des légumes vous avez ici j'ai essayé de lister un ensemble de circonstances inténuantes pour les enfants du fait qu'ils n'apprécient pas les légumes en général bien évidemment avec la variabilité inter-individuelle donc il y a le caractère éventuellement amer la texture de certains aliments le caractère Sophie l'a bien démontré dans son travaux de faible densité énergétique les enfants n'ont pas de plaisir à consommer ce qui ne contient pas beaucoup de nutriments et de calories le caractère potentiellement toxique c'est vrai qu'aujourd'hui on sait ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas mais nous sommes l'héritier de l'homme de Cro-Magnon qui se baladait dans son environnement végétal et qui en voyant des choses vertes devait prendre le risque de les goûter en les introduisant à l'intérieur du corps et donc on serait encore l'héritier aujourd'hui au XXIe siècle de cette peur ancestrale d'empoisonnement par les végétaux au niveau du marché c'est vrai que les aliments font partie des aliments bruts très peu transformés il y a très peu de marketing de packaging de pub autour des légumes et donc dans cet univers hyper transformé les légumes ont tendance à faire un peu pâle figure et puis j'ai marqué ici la dimension magique par exemple la différence fille-garçon de consommation des légumes à l'adolescence c'est vrai que si l'idée que on est ce qu'on mange existe et il y a quand même cette croyance magique que les légumes c'est pour les filles parce que c'est la douceur la légèreté etc donc vous voyez ça les parents ne le savent pas mais apprendre à manger enfin manger des légumes ça s'apprend il faut dépasser cet ensemble de freins pour parvenir à consommer de manière avec un peu de plaisir de légumes Sophie en a déjà parlé l'émergence de la néophobie alimentaire ici vous avez des résultats issus de la cohorte opaline dont Sophie a parlé également c'est un suivi longitudinal d'une centaine d'enfants entre l'âge de 2 et 8 ans et vous voyez qu'effectivement après 2 ans émerge la néophobie alimentaire avec un pourcentage d'enfants qui varie selon les études entre 60 et 75% d'enfants néophobes et c'est en ce sens qu'on peut parler de période normale du développement c'est en tous les cas au moins au sens statistique mais on l'a vu aussi adaptatif la néophobie permettrait de ne pas consommer des aliments potentiellement toxiques la première fois qu'on les goûte donc c'est pareil élargir son répertoire alimentaire ça s'apprend en fait on a également mené une étude pour s'intéresser à ce qui se passait dans la tête des parents comment des parents peuvent appréhender ce changement de comportement alimentaire autour de 2-3 ans donc on a mené des focus group et il y a des parents tout simplement qui disent ben voilà c'est une phase normale du développement je le sais ils s'opposent à manger des légumes notamment c'est son besoin de s'affirmer qui est assez classique à son âge d'autres parents disent moi je sais pas trop ce qui se passe mais j'ai l'impression qu'il est en train de changer de goût voilà et ce sont des parents qui ont tendance à banaliser la néophobie alimentaire en fait ça ne crée pas spécialement d'anxiété chez eux en revanche pour certains parents c'est vraiment une source d'anxiété assez forte voire de culpabilité des parents disent qu'en fait ils cherchent à me tester c'est un enfant qui est méchant qui est apprécieux ou on s'est planté on l'a mal éduqué on se sent coupable on l'a trop gâté on n'est pas assez à l'encontre de ces rejets alimentaires donc oui rassurer les parents aussi ça s'apprend donc maintenant qu'est-ce qu'on peut proposer pour soutenir les parents dans leur apprentissage à l'ouverture alimentaire moi aussi comme Sophie on est centré toutes les deux sur cette question d'apprendre aux enfants le plaisir à manger notamment des légumes si c'est ceux qui posent problème à travers à la fois des expériences alimentaires et des expériences sociales que sur chacune de ces points je vais passer une diapo assez rapidement donc déjà la question d'impliquer les enfants dans la préparation d'IRPA là c'est les résultats d'une étude éducalime qu'on a menée dans la région de Nantes où c'est en école pendant deux ans on a mesuré en cantine la consommation des choux dans un groupe contrôle et dans un groupe expérimental le groupe expérimental a eu de l'éducation alimentaire et notamment des cours de cuisine et ont cuisiné des choux et vous voyez qu'au bout d'un certain nombre de temps d'apprentissage autour notamment de la préparation du chou et bien la consommation du chou à nouveau en cantine a largement augmenté dans les enfants qui ont subi l'intervention contrairement aux enfants du groupe témoin ce graphique je l'ai mis mais c'est pas la peine que je vous le présente parce qu'il colle très exactement avec la diapo que Sophie Niclos vous avait présenté sur les enfants dans la première année de vie on retrouve exactement le même résultat chez des enfants plus grands plus un enfant goûte un aliment plus cet aliment sera accepté ça c'est quelque chose que les parents ne savent pas c'est pas si compliqué à mettre en place et vraiment dans la littérature c'est le processus qui a le plus de soutien expérimental alors ce qu'on appelle le modelage ou l'imitation certaines personnes disent l'exemplarité j'aime pas trop ce terme en ce qui me concerne mais c'est l'idée qui est bien connue en psychologie que les enfants apprennent par observation en imitant alors qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'effet du modelage sur la diminution ou de la néophobie ça c'est une étude qui a été menée aux Etats-Unis sur des enfants de 3-5 ans on leur a demandé de participer à 5 repas à la cantine durant lesquels des mangs étaient servis et il y avait deux groupes un groupe d'enfants à qui la mangue était présentée sans autre intervention et dans le groupe expérimental il y avait une personne qui était là un adulte référent et qui était ravie et qui montrait qui témoignait de son plaisir à déguster des mangues et vous avez ici la quantité de mangue au cours du temps consommée vous voyez que dans le groupe témoin ça a même un peu tendance à diminuer alors que la présence d'un modèle ravi de manger des mangues augmente la consommation de cet aliment inconnu donc voilà un moyen de diminuer la néophobie mais comment ça marche alors je n'ai pas trouvé d'études scientifiques je vous ai juste mis la deux diapos qui sont ici du travail de thèse dans mon directeur de thèse dont certains se rappelleront ici Mati Kiva qui a montré qu'il y a une espèce d'imitation sur les mimiques qu'il y a une contagion émotionnelle quand on marche et ces fameuses cellules miroirs dont on parle beaucoup en ce moment on apprend dans la relation à autrui mais donc pour que ça marche et bien évidemment si les écrans interfères sont présents durant les repasses qu'on constate de plus en plus souvent sans que j'ai trouvé de chiffres qui nous donnent plus de précisions et bien si l'enfant est concentré sur l'écran et non pas sur ce qui se mange et sur les mimiques faciales et ce qui se passe autour de la table ça l'éloigne de cette possibilité d'apprentissage et donc juste une étude américaine qui montre que si on garde constant un certain nombre de variables économiques etc le fait que la télévision soit présente à table diminue la quantité de légumes consommés mais augmente la quantité de viande rouge de pizza de snacks et de soda sur les styles éducatifs vous savez qu'on répertorie dans la littérature trois grands types de styles éducatifs tout le monde n'est pas d'accord sur la terminologie c'est pour ça que je vous ai mis les deux c'est la terminologie en psychologie du développement à gauche et puis une terminologie peut-être plus usuelle à droite peu importe donc les parents autoritaires ou directives sont des parents qui choisissent qui font à manger à leur enfant et qui obligent les enfants à goûter dans un contexte assez peu chaleureux assez autoritaire les parents de style démocratique ou incitatif choisissent également ce qu'ils fournissent à manger à leurs enfants mais leur demandent de goûter dans un contexte plus chaleureux en y mettant un peu plus de forme et enfin les parents permissifs sont des enfants qui nourrissent les enfants en fonction de ce qu'ils aiment donc il y a un contexte chaleureux mais il n'y a pas d'obligation de goûter des choses que l'enfant n'apprécie pas donc si on résume l'enfant qui a des parents autoritaires goûte ce qu'il n'aime pas dans un contexte plutôt délétère les enfants qui ont des parents démocratiques goûtent ce qu'ils n'aiment pas mais dans un contexte chaleureux alors que les enfants de parents permissifs ont tendance à ne pas goûter ce qu'ils n'aiment pas ce qui empêche l'enfant d'apprendre par exposition répétée si vous ne lui proposez que les aliments qu'il consomme vous ne lui donnez pas l'occasion d'apprendre par consommation répétée à élargir son répertoire alimentaire et ce qu'on montre dans la littérature c'est que c'est le style démocratique qui a un meilleur impact à la fois sur la diminution de la néophobie et sur le fait de consommer des aliments qu'on appréciait peu au départ notamment les légumes donc j'en ai bientôt fini plus que deux diapositives je crois de conclusion un soutien à la parentalité sur les quantités donc l'idée c'est de proposer des quantités adaptées aux besoins et un contrôle discret j'insiste sur le terme de discret pour les enfants et les adolescents qui ont besoin d'aide pour se réguler rappelons qu'il y a plein d'enfants qui se débrouillent très bien dans leur apprentissage alimentaire et pour lesquels l'idée c'est surtout de ne pas intervenir il y a quand même si on est sur 15% d'enfants en surpoids en obésité il reste 85% d'enfants qui se démerdent quand même pas mal et il ne faut pas les oublier sur les choix alimentaires un apprentissage au plaisir dans un contexte serein pour les enfants l'alimentation peut varier et les petits consommateurs de légumes dont on sait qu'ils sont assez nombreux mais toujours de manière non autoritaire c'est pour ça que je préfère le terme de soutien à la parentalité que d'éducation alimentaire donc il doit tenir compte des spécificités familiales économiques, culturelles en lien avec les représentations des parents de l'alimentation de la santé du bonheur de la minceur etc. donc pour résumer apprendre à manger au sein de la famille ça ne passe pas par des cours on ne doit pas dire à son enfant mange des légumes c'est bon pour la santé ce n'est pas efficace l'enfant ne doit pas être considéré comme un élève mais comme un apprenti donc l'idée c'est d'apprendre en observant ce qui se passe au sein de la famille et de tâcher de s'approprier les normes culturelles et sociales de la famille voilà je vous remercie pour votre instruction Merci beaucoup Nathalie donc je vous propose une première série de questions pendant que vous les préparez dans vos têtes peut-être une première je pense pour vous deux mais peut-être plus pour Sophie sur l'allaitement il y a une question qui nous est venue via internet en disant mais finalement l'allaitement on n'en a pas parlé mais est-ce que ça quel rôle ça joue dans la plus ou moins grande facilité ensuite à diversifier l'alimentation à être ouvert merci j'imagine que je reste là pour l'allaitement en fait il y a plusieurs interprétations dans les effets de l'allaitement d'une part une interprétation sensorielle les arômes qui parfument les aliments consommés par la mère vont passer en partie dans le lait et vont pouvoir être perçus par l'enfant et l'exposition à ces arômes par l'effet de variétés qu'on observe que j'ai signalé par exemple au moment des apprentissages à la diversification a aussi un effet facilitateur sur l'acceptation d'aliments nouveaux auxquels l'enfant est exposé au moment de la diversification donc il y a vraiment un phénomène adaptatif remarquable où l'exposition à ces arômes prépare l'enfant à l'appréciation des aliments de sa culture alimentaire donc ça c'est la première hypothèse pour expliquer l'effet favorisant de l'allaitement la deuxième c'est le fait que dans l'allaitement au sein souvent l'enfant est nourri à la demande et donc on se repose sur ces signaux de faim et de rassasiement pour le laisser réguler sa prise alimentaire donc comme l'a bien souligné Nathalie c'est un phénomène important qui permet de favoriser ses capacités d'autorégulation et donc dans l'allaitement à la demande la mère n'a généralement pas accès aux quantités consommées par l'enfant elle ne peut pas forcer à terminer comme ça peut être le cas avec un biberon et donc ça laisse l'enfant vraiment se réguler en fonction de ses signaux internes de faim et de rassasiement donc dans des études américaines il a été montré que ce fait de pouvoir se nourrir au sein vraiment était associé à des meilleures gestions des quantités ultérieurement jusqu'à l'âge de 6 ans et la dernière hypothèse c'est aussi que l'allaitement favoriserait un contexte plus proche donc un contexte émotionnel peut-être plus chaleureux qui aide l'enfant dans son développement il y a peut-être moins de soutien à cette hypothèse enfin en tout cas ou moins directement lié aux apprentissages alimentaires Merci donc s'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas à vous manifester pendant que Chloé s'approche avec le micro il y a une autre question qui est un peu juste un petit peu technique c'est la question de exposition vous avez parlé toutes les deux soit d'exposition répétée soit de consommation répétée est-ce que qu'est-ce qu'on peut considérer comme une exposition c'est-à-dire est-ce que par exemple une exposition cognitive à des aliments le fait d'en parler de les voir etc joue un rôle de la même façon que d'en goûter un petit peu quand on dit toujours on entend ça dans les familles tu pourrais au moins goûter et là aussi selon que c'est plus ou moins l'injonction est plus ou moins forte les résultats j'imagine sont un peu différents alors au niveau d'exposition consommation donc le but c'est que l'enfant goûte déjà dans un premier temps donc sur vraiment le premier apprentissage la découverte du goût du légume par exemple il y a vraiment cette idée de familiarisation et donc pas forcément un objectif quantitatif et donc on n'est pas obligé d'imposer une quantité importante ça c'est vraiment important surtout pour les tout premiers apprentissages donc après sur le fait est-ce que l'exposition cognitive va jouer un rôle également là il y a quelques travaux donc des travaux anciens qui postulaient plutôt qu'il fallait vraiment une exposition goûter l'aliment pas simplement y être exposé visuellement pour augmenter la consommation de l'aliment il y a des travaux plus récents qui montrent que le fait de lire des livres aux enfants dans lesquels on parle de légumes permet de familiariser les enfants de leur faire connaître ces aliments qui sinon sont des objets complètement inconnus pour eux et donc un effet vraiment favorable de ces apprentissages et même quand les livres sont lus très précocement en tout cas ça améliore la capacité de l'enfant à vouloir bien goûter goûter ses légumes donc accepter des expositions et d'autres travaux montrent aussi que le fait de jouer avec des légumes donc là c'est des travaux conduits en Angleterre par Hélène Coulthard qui montrent que le fait de manipuler des légumes les couper les triturer jouer avec faire des jeux comme si c'était des cubes permet aussi de favoriser l'appréciation et le fait d'être d'accord pour goûter donc il y a vraiment l'idée de faire connaître l'objet et familiariser l'enfant avec ses caractéristiques je ne sais pas si tu veux compléter Nathalie si l'allaitement est si favorable je crois que c'est assez partagé comme idée pourquoi ne l'assure-t-on pas la promotion plus qu'on ne le fait dans ce pays ça faisait partie des objectifs du PNNS le soutien à l'allaitement en tout cas dans les actions de santé publique qui pouvaient être mises en place au niveau de l'alimentation après dans les faits et dans la pratique pour les mères qui reprennent le travail à deux mois et demi c'est quand même un peu compliqué de poursuivre l'allaitement et ce qu'on voit on a vu ça notamment dans des données de la cohorte ELF l'étude longitudinale française depuis l'enfance on voit que la reprise du travail souvent entraîne une anticipation et un arrêt de l'allaitement anticipé et donc et aussi ce qu'on voit également chez les mères françaises c'est que l'anticipation du début de la diversification est aussi associée à un arrêt de l'allaitement alors qu'on peut très bien allaiter continuer à allaiter et commencer à diversifier son enfant donc après les raisons du manque de soutien à l'allaitement je pense que ce serait très long mais je pense qu'on peut aussi regarder du côté des professionnels de santé qui sont en première ligne après la naissance et de l'aide qui est apportée aux mères pour le soutien à l'allaitement qui est variable peut-être peut-être on pourrait revenir sur la question de la familiarité avec les produits via internet donc nous sommes arrivés plusieurs questions ou remarques sur cette affaire là alors il y a quelque chose qui s'appelle la DME la diversification menée par l'enfant je ne sais pas ce que c'est parce qu'il faut quand même j'avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation alimentaire c'est pour ça que je peux animer cette conférence diversification menée par l'enfant DME est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que vous voyez et lié à ça l'idée effectivement que tu as un peu évoquée mais peut-être sur laquelle il faudrait on peut continuer à élaborer un tout petit peu c'est cette idée de familiarité avec les aliments les écoles Montessori ça a été évoquée aussi par des internautes sur l'idée d'avoir une familiarité totale c'est-à-dire qu'effectivement de savoir tout simplement que les légumes existent savoir ce que c'est et puis de pouvoir avoir un contact sensoriel avec ces aliments même si on ne les mange pas mais faire quelque chose sur la DME je vais bien répondre après je passerai le micro à Nézali donc la diversification menée par l'enfant c'est une stratégie de diversification qui a été proposée dans les pays anglo-saxons depuis quelques années où on propose finalement une diversification sans passer par une étape aliment réduit en purée et donc en général la diversification commence un peu plus tard vers 6 mois quand l'enfant commence à être prêt à une coordination suffisante pour pouvoir tenir des aliments dans sa main on lui propose directement des aliments non transformés des petits bâtonnets de carottes de concombres ou de viande donc pour avec l'objectif d'arriver beaucoup plus vite à solliciter ses capacités d'alimentation orale et sa gestion des textures donc il y a eu beaucoup de débats autour de la diversification menée par l'enfant dans les pays anglo-saxons est-ce que c'était est-ce que c'était bien de le faire est-ce que ça n'allait pas entraîner les risques de fausses routes et plus de fausses routes chez ces enfants est-ce qu'on n'allait pas observer finalement une diminution des apports énergétiques au moment de la transition puisque l'enfant n'a pas encore développé ses capacités orales et donc c'est très compliqué pour lui d'arriver à gérer ses nouvelles textures qu'il ne connaît pas donc il y a un certain nombre d'études observationnelles qui ont déjà été publiées sur la diversification menée par l'enfant et là récemment en Nouvelle-Zélande il y a eu un essai d'intervention qui s'appelle BLIS en fait c'est une adaptation de la diversification menée par l'enfant où on propose quand même au début de chaque repas un aliment riche en fer et un aliment de forte densité énergétique pour que l'enfant n'ait pas cette baisse des consommations qui a pu être observée dans certaines études observationnelles et ensuite on lui propose des aliments à la texture non modifiée donc pour développer ses capacités de mastication et dans ce cas là il n'y a pas plus de fausses routes et le développement en termes de croissance de l'enfant est similaire dans le groupe BLIS dans le groupe contrôle donc on peut imaginer que c'est finalement une pratique qui a peut-être son intérêt pour favoriser l'autonomie de l'enfant néanmoins sur la question des textures on observe que les parents français sont très frileux beaucoup plus frileux que les parents anglo-saxons et donc on voit que c'est une pratique qui commence à émerger dans une enquête qu'on a fait elle était pratiquée par 2% des parents français donc c'est vraiment quelque chose d'émergent mais qui semble plutôt contradictoire avec la manière classique de conduire la diversification en France une question qui nous est arrivée sur la question des rejets précoces de certains aliments donc une forme de néophobie qui ne serait pas la néophobie dont tu nous as parlé qui est bien datée dans son apparition mais des formes plus précoces de néophobie où des enfants plus petits rejetteraient systématiquement certains types d'aliments pour des raisons qui ne seraient pas j'imagine des raisons d'intolérance ou des choses comme ça mais plutôt de goût ça existe ça ? Le terme néophobie ça implique que l'enfant il ait connaissance de ce qui est familier inconnu donc ça suppose un développement cognitif qui est quand même suffisamment achevé donc c'est difficile de parler vraiment de néophobie en ce sens de reconnaître l'aliment inconnu en revanche oui autour de la diversification on voit des enfants qui ont des problèmes de rejet alimentaire je ne pense pas que du coup on puisse les appeler néophobie ce n'est pas lié au fait que l'aliment soit nouveau c'est des problèmes de texture des problèmes d'intolérance des problèmes de fausses routes je crois qu'une des internautes parlait de la question de la viande il y a des enfants qui ont des rejets autour de la viande parce qu'ils ont fait des fausses routes et c'est un événement traumatisant qui aboutit à ce qu'on appelle les phobies de déglutition donc je pense qu'on doit vraiment plutôt réserver le terme de néophobie à l'enfant à partir de 2 ans et parler de rejet alimentaire chez les plus jeunes d'autres questions ? Philippe Clos par anticipation non mais pour des questions deux questions presque de méthode alors l'une un peu culturelle on parle de moindre appétence des légumes chez les enfants simplement dans un pays de la gastronomie le légume ça peut se préparer de manière très très différente et vous pouvez détester le poireau cuit à l'eau et adorer la fondue de poireau où vous mettez autant de crème que de poireau c'était une première question non mais très sérieusement qu'est-ce qu'on propose à un enfant comme légume est-ce que c'est strictement du légume cuit à l'eau ou c'est du légume ou on peut ajouter d'autres appétents et deuxième question pour vous madame quand vous avez dit à la fin de votre exposé que vous n'avez pas dit proscrire mais enfin il y avait une croix sur votre diaporama sur donner du sens à ce qu'on fait en éducation quand vous avez dit à un moment donné c'est pas la peine de leur dire que c'est bon pour la santé ça m'interroge tout simplement parce que ça fait 40 ans que je dis qu'il faut donner du sens aux apprentissages et que ma petite fille quand je lui donne des antibiotiques avec le machin elle aime pas c'est clair alors je lui dis c'est quand même bon pour ta santé puis alors là je suis pas démocrate du tout et je lui dis t'as pas le choix en plus la première question c'était c'était sur les aliments mais je pense que Sophie a des éléments expérimentaux sur lesquels elle peut répondre effectivement il y a de plus en plus de parents qui proscrivent l'utilisation de matière grasse dans la préparation des légumes parce qu'ils sont obsédés par la question du surpoids de l'obésité or Sophie a des éléments qui vont répondre que c'est une très mauvaise chose effectivement c'est vrai que la préparation culinaire ça va jouer énormément c'est vrai pour les légumes c'est vrai pour d'autres aliments qui mal préparés sont beaucoup moins plaisants à consommer en fait donc effectivement on pourrait aussi conseiller aux parents d'acheter un livre de recettes simple et efficace pour favoriser les apprentissages il y a énormément de dispositifs qui sont disponibles de nos jours pour accéder à des recettes l'univers est inimaginable mais les parents s'en emparent dans l'étude opaline qu'on avait faite quand on demandait aux parents d'indiquer les nouveaux aliments introduits ils devaient donner des précisions sur les recettes utilisées et nous on pensait la carotte en purée les haricots verts en purée on a obtenu 5000 recettes différentes c'était un univers vraiment faramineux en fait donc on a encore en tout cas dans cet échantillon des traditions culinaires qui sont maintenues alors pas forcément à tous les repas mais en tout cas on voit que les parents sont capables de s'en emparer après c'est un peu empirique et qu'est-ce qui va le mieux fonctionner c'est aussi appris évidemment sous l'effet des expériences et donc pour répondre à votre deuxième question la question du sens des apprentissages ce que je voulais dire c'est que les apprentissages nutritionnels sur c'est bon pour la santé effectivement n'ont pas d'impact dans un premier temps c'est montré sur le plan expérimental chez jeunes enfants mais pourquoi ça n'a pas d'impact c'est important de le comprendre vous dites à des adultes d'arrêter de fumer qui vont avoir le cancer ça ne marche pas imaginez cette phrase chez les enfants de faire un lien sur d'une part l'alimentation et la santé ne le comprennent pas comment cette chose une pomme peut se transformer dans des nutriments qui vont faire qu'ils sont en meilleure santé le terme même de santé ne le comprennent pas pour être en bonne santé c'est de ne pas être enrhumé de ne pas avoir la grippe de ne pas avoir mal quelque part et l'effet du long terme c'est vraiment quelque chose de préserver sa santé maintenant pour ne pas avoir de cancer de 50 ans qui est bien loin de leur conscience en revanche donc effectivement je suis contre l'éducation nutritionnelle chez les jeunes enfants en revanche on peut faire du sens aux apprentissages autour de la notion de plaisir de partage de sensorialité de tout ce que les exposés d'après vont montrer donc il y a quand même du sens mais à l'éducation sensorière alimentaire et non pas à l'éducation nutritionnelle et surtout c'est pas aux enfants de faire des choix il faut les libérer de tout ça donc effectivement il faut le faire de manière on peut on leur dit c'est des légumes mais tu n'auras rien d'autre à manger c'est une manière d'être autoritaire mais on peut le faire aussi dans un contexte chaleureux et du coup l'enfant apprend à avoir du plaisir à manger des légumes juste pour reprendre une anecdote peut-être qui illustre aussi ce que Nathalie vient de dire parce qu'on est d'accord sur ce point c'est Vincent Baudiot un pédiatre avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler qui me rappelait hier qu'il avait une petite fille en consultation qui avait une otite et qui lui a dit je ne comprends pas pourtant j'ai mangé des brocolis très bien voilà je vois encore deux questions et on va essayer d'aller un petit peu plus parce que je ne voudrais pas qu'on prenne trop oui merci pour ces exposés qui résument et synthétisent des années de vos travaux respectifs la question que je voulais vous poser on ne parle plus maintenant des goûteurs et des non-goûteurs à une certaine époque on avait mis en évidence le fait qu'il y avait des différences de sensibilité à l'amertume entre différents enfants et que ceci pouvait expliquer sur des bases finalement physiologiques une certaine réticence à consommer des légumes on n'en parle plus de ça maintenant ou si parce que si on en parle largement simplement on avait Sophie et moi 20 minutes pour présenter donc on n'a pas pu présenter l'ensemble des facteurs qui sont impliqués dans les différences interindividuelles mais oui bien sûr il y a des enfants qui génétiquement une sensibilité plus grande à tu l'as noté Bernard à de l'amertume mais aussi à des textures à tout un ensemble de facteurs et pour ces enfants-là les apprentissages seront plus longs plus difficiles mais ils sont toujours tout à fait possibles mais donc entièrement d'accord après ce qui reste à bien comprendre et là où on doit encore progresser je pense est-ce que ce sont ces différences-là qui sont les plus importantes ou comme l'a signalé Nathalie des différences plus générales de tempérament alimentaire et de réactivité aussi à l'environnement alimentaire l'amertume et notamment ce qui a été signalé il y a quelques années c'est un composé amer qui correspond à un des 25 récepteurs à l'amertume mais plus largement il y a des différences individuelles et je pense qu'ils doivent être aussi comprises pour apporter un soutien à la parentalité pour reprendre l'expression de Nathalie qu'ils soient peut-être aussi adaptés au tempérament de l'enfant en fait qui peut être difficilement modifiable on a deux questions encore dans la salle et puis après on va clore cette séquence de discussion Bonjour moi j'aurais une question sur le rôle éventuel du microbiote qui est un sujet de recherche actuel et qui pourrait faire partie des facteurs puisque c'est les enfants en microbiote en construction il pourrait probablement y avoir des inférations très fortes sur leur mode d'alimentation Oui tout à fait alors on sait qu'au moment de la transition de toutes les transitions que l'enfant subit la naissance il va être contaminé par le microbiote de sa mère au moment de la naissance donc de manière différente selon que la naissance se fait par voie basse ou par césarienne le lait maternel contient aussi un microbiote et finalement le microbiote du lait maternel résulte aussi de l'interaction avec le microbiote orale de la bouche de l'enfant donc on voit un développement d'une interaction assez complexe évidemment avec le passage à la diversification alimentaire où on introduit des aliments de différentes natures des fibres enfin d'autres aliments qui ne sont pas nécessairement présents avant on va avoir aussi une adaptation en termes de microbiote intestinal chez l'enfant mais ça c'est une de mes questions en fait pour laquelle je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui j'attends peut-être de trouver des financements pour le tester mais on parlait des rejets au début de la diversification c'est est-ce qu'une partie de ces rejets peut être expliquée par un défaut d'adaptation intestinale qui pourrait freiner l'enfant finalement dans sa découverte des nouveaux aliments et donc voilà c'est une question peut-être que si on refait une séance dans quelques années on aura des réponses des éléments de réponse à cette question à ma connaissance c'est pas vraiment exploré encore une dernière question pour effectivement faire pour faire que les interactions c'est les aliments des médias qui peut être extrêmement structurant dans les croyances que l'enfant développe par propos des aliments c'est ce que j'ai essayé de dire peut-être autrement effectivement je suis d'accord après à quel âge la question pour moi c'est vraiment à quel âge et bon moi je devais couvrir les trois premières années donc il me semble pas que ce soit forcément la direction dans laquelle il serait souhaitable d'aller pour ces trois premières années après au-delà effectivement c'était un peu l'idée c'est-à-dire on voit que les enfants sont confrontés à des messages publicitaires qui les amènent à attacher une valeur particulière à certains aliments extrêmement marketés et ce qui est en défaveur ce que disait aussi Nathalie des légumes ou d'autres aliments beaucoup moins marketés et donc effectivement cette médiation elle semble nécessaire puisque la médiation familiale ne peut pas jouer ce rôle-là et l'enfant est exposé à ces messages donc la question c'est qui va payer pour ça merci merci beaucoup à toutes les deux merci à vous pour vos questions et donc après avoir vu ce qui se passait un peu dans la famille avoir vu que dans la famille il ne fallait pas forcément traiter les enfants comme des élèves on va voir maintenant comment on traite les élèves et donc je suis ravi d'accueillir Philippe Clos qui est inspecteur général honoraire de l'éducation nationale et qui va nous parler de ce qui se passe à l'école merci et j'espère quand même que ne jamais oublier que les élèves sont des enfants et qu'il n'y a peut-être pas le grand fossé qu'on imagine quelquefois alors je suis inspecteur général je suis un ancien prof d'abord et 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 honoraire donc très certainement je partage un peu de responsabilité d'une éducation alimentaire qui ne s'est pas toujours très bien faite comme comme la plupart des gens de mon âge moi comme enseignant puis comme comme cadre jusqu'au cadre supérieur de l'éducation nationale manifestement on n'a pas les statistiques que vous nous avez présentées nous montrent qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire une une très bonne éducation alimentaire au moins du côté de de l'éducation nationale non là je suis allé un peu trop vite je crois non c'est bon non je préfère les petites flèches vous voyez ça c'est mon âge moi les petits les petits gadgets je préfère appuyer sur une sur une flèche alors je vais une introduction un peu un tout petit peu longue simplement pour fixer les choses nous pouvons percevoir à l'intérieur de l'éducation nationale et quand je dis nous c'est le terrain c'est à dire les vrais acteurs les enseignants comme comme vivant des véritablement des injonctions paradoxales à un moment donné quand vous êtes enseignant vous recevez vous êtes bombardé par un tas d'injonctions et pour réussir une véritable éducation c'est à dire dépasser l'instruction il faut que tout ça prenne un sens tout ça prenne un sens et les injonctions que je trouve paradoxales c'est qu'aujourd'hui pour un ministre les ministres successifs depuis 25 ans depuis 25 ans on dit à ces ministres que nos élèves nos enfants réussissent mal réussissent mal par les tests qu'on leur fait passer à l'intérieur du pays par les tests internationaux vous avez vu encore il y a peu de temps Perls où on est l'avant-dernier pays européen je crois qu'il y a juste mal derrière nous enfin bon et quand vous êtes ministre c'est pas facile à recevoir c'est pas facile quand vous êtes le plus grand dépensier de l'état le plus grand dépensier de l'état pour un résultat qui est médiocre donc donc très clairement le ministre n'a pas d'autre choix que dire il faut que la scolarité obligatoire d'abord l'école primaire surtout l'école primaire maintenant toute la scolarité obligatoire se préoccupe d'abord de la maîtrise des fondamentaux et les fondamentaux sont souvent résumés de la formule de Ferry Paluc Jules de la fin du 19ème siècle lire, écrire, compter et c'est vrai quand même que lire comprendre ce qu'on lit et avoir des outils fondamentaux de mathématiques est le seul moyen d'accéder à autre chose mais en même temps nous sommes dans une société qui balance et je ne peux pas trouver d'autres termes sur l'école des tas d'autres choses sans arrêt quand vous êtes enseignant vous avez la semaine bien sûr du goût mais vous avez aussi le concours de maths machin toutes les semaines il y a autre chose et à un moment donné qu'est-ce que je fais moi enseignant je me réfugie en plus dans ce que j'ai appris à faire en formation c'est-à-dire quand même d'abord la lecture l'écriture et le comptage et je deviens autiste à tout le reste c'est-à-dire que pour moi il ne peut y avoir qu'une seule réponse de l'éducation nationale c'est que la question alimentaire ne peut être que quelque chose qui s'inscrit comme une compétence transversale aux enseignements au sens le plus large possible c'est quand on arrivera à prouver que l'un ne va pas contre l'autre mais que l'un est porté par l'autre qu'on pourra progresser un petit peu mais là il faut je vais déjà vers ma conclusion il faudra aider les enseignants ça n'ira pas tout seul ça ne peut pas aller tout seul alors malgré tout quel est le rôle de l'état éducateur nous sommes en France nous ne sommes pas dans un autre pays de l'OCDE on est pratiquement le seul pays qui fonctionne comme ça l'état a un rôle d'éducateur majeur depuis depuis Ferry depuis Jules Ferry et depuis même avant depuis le milieu du 19ème siècle même depuis Napoléon Ier je suis historien de métier on pourrait y rester toute la matinée l'état a un rôle éducateur majeur et aujourd'hui aujourd'hui ce rôle éducateur se traduit par beaucoup de choses le recrutement des enseignants mais ça c'est pas très grave pour le moment mais il se traduit d'abord par la définition de programme ce qu'on enseigne en France est défini par l'état principalement et depuis depuis le 19ème siècle c'est pas le cas dans tous les pays ils sont à faute beaucoup et je suis pas en train de dire que c'est un bien ou un mal je constate simplement que dans notre pays ce qui s'enseigne est défini par l'état et chaque fois qu'un ministre lance un processus d'écriture de programme vous vous remuez ciel et terre la foule tout le monde tout le monde est concerné depuis ma boulangère jusqu'à l'inspection générale je vais vous dire j'ai contribué à l'écriture des programmes depuis 1985 mais quand même c'est une fonction régalienne majeure et bien sûr l'état organise l'enseignement et la pédagogie je mets bien une nuance elle organise elle définit les programmes elle définit les examens tout ça et elle organise la pédagogie parce que l'état ne définit pas la pédagogie l'état propose le ministère propose il y a dans plusieurs lois successives il y a un terme c'est la liberté pédagogique c'est l'enseignant qui définit la manière dont il va enseigner les objectifs lui sont fixés par l'état mais c'est lui qui définit alors je vais vous parler ce matin des textes les plus récents justement pour faire l'effort de ne pas jouer à l'historien de l'éducation c'est à dire j'ai pris les derniers textes la loi d'orientation de 2013 qui est toujours pour le moment notre loi d'orientation la définition la nouvelle définition d'un socle commun de connaissance de compétence et de culture qui suit la loi d'orientation mars 2015 les programmes pour l'école maternelle mai 2015 les programmes pour l'école élémentaire et le collège novembre 2015 et un parcours un des cinq parcours un parcours éducatif de santé circulaire de 2016 alors quand je parle d'éducation parcours éducatif de santé je ne vais pas le répéter à chaque fois dans les textes notre sujet d'aujourd'hui fait partie explicitement d'un parcours éducatif de santé ça ne veut pas dire que ce ne soit qu'un parcours éducatif de santé mais c'est un des endroits où c'est écrit noir sur blanc alors je vais aller assez vite qu'est-ce que je retiens alors que retenir c'est un peu prétentieux qu'est-ce que moi je retiens je me mouille de ces textes officiels par rapport à notre sujet déjà une chose essentielle en termes de droit quand même il y a une hiérarchie des textes le texte majeur c'est la loi et dans la loi l'école a comme finalité de faire la promotion de la santé et ça ça ne date pas de Ferry c'est quand même quelque chose de beaucoup plus récent qui a été reconfirmé qui était dans la loi d'orientation précédente qui a été reconfirmé dans la loi d'orientation de 2013 dans le premier chapitre de la loi ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même j'allais dire que tout fonctionnaire qui est enseignant cadre inspecteur chef d'établissement devrait se souvenir que c'est une fonction essentielle de l'école qui est mise au même plan que et j'en parle volontiers dès maintenant que l'éducation à la citoyenneté parce que nous sommes sur des registres qui sont très très proches on fabrique progressivement un adulte responsable par une éducation à la santé et par une éducation à la citoyenneté c'est pas neutre que ce soit dès le début de la loi et explicitement dès le début de la loi et puis deuxième texte relativement nouveau dans l'histoire de l'éducation la première version d'un socle était 2005 la deuxième version est de la mandature précédente j'insiste un peu sur un socle parce que depuis 2005 c'est la première fois en France où on a le courage de définir non pas ce qu'un prof doit enseigner ça on sait faire mais d'essayer de définir ce qu'un élève doit maîtriser et ça on l'avait jamais fait en France on n'avait jamais défini par la maîtrise par les élèves alors nos évaluateurs l'adepte mesuraient à chaque fois l'écart entre les programmes et ce que savaient les élèves et en réaction à ça un socle commun a été défini c'est à dire non pas un savoir minimum mais le savoir que toute une classe d'âge devrait partager et il est défini à la fin de la scolarité obligatoire c'est à dire véritablement au moment où nous nous intéressons à ces questions et ce socle est intéressant parce qu'il n'est pas défini en termes de discipline d'enseignement il est défini en termes de grands domaines qui essayent d'être définis en termes de compétences et c'est le débat un peu de ce matin est-ce qu'il faut abandonner les connaissances bien sûr que non mais est-ce que les connaissances servent à quelque chose en dehors des compétences non non vous pouvez faire apprendre par coeur la grammaire française de Grévis à un enfant ça ne vous garantit pas qu'il sache écrire sans faute d'orthographe sans faute de syntaxe sans faute de grammaire ce qui intéresse ce qui intéresse aujourd'hui l'élève c'est la compétence qu'il a de savoir écrire et d'être responsable progressivement d'un comportement alimentaire lui permettant de se développer harmonieusement et on retrouve nos billes à l'éducation nationale parce que un enfant qui a une alimentation équilibrée a des chances de ne pas être pénalisé dans ses apprentissages par rapport à un autre enfant donc un socle commun et les domaines on peut retrouver toutes les dimensions d'une éducation vous l'appelez comme vous voulez à une forme d'alimentation dans ces domaines des langages un enfant s'exprime va recevoir des langages va s'exprimer par des langages la langue française des langues étrangères et enfin on peut tout imaginer la formation de la personne et du citoyen nous sommes au coeur de la question mais aussi les systèmes naturels et techniques les représentations du monde de l'activité humaine on n'est quand même pas loin d'une maison qui s'occupe aussi un peu d'agriculture ici c'est pas complètement disjoint des questions des questions d'alimentation donc le socle peut beaucoup nous soutenir dans ce travail et puis ensuite les programmes alors pour une fois les programmes ont été définis en cohérence avec le socle c'est à dire qu'en principe la feuille de route des enseignants devrait les amener à enseigner de telle manière que les élèves maîtrisent ce qui est indispensable pour eux et deux niveaux qui nous intéressent aujourd'hui enfin trois enfin deux grands niveaux si vous voulez en France l'école maternelle ne fait pas partie de la scolarité obligatoire donc il y a l'école maternelle mais qui scolarise quand même 98% des enfants donc on n'est pas loin du 100% et l'école élémentaire et le collège or dans les programmes actuels de l'école maternelle la question de l'alimentation peut parfaitement figurer dans trois des grands ensembles d'abord le langage toujours les activités physiques et l'exploration du monde il n'y a absolument pas besoin de chercher de de grands écarts à faire c'est vraiment présent dans ces textes officiels et au cours de la scolarité obligatoire bon je n'ai pas besoin de développer vous savez très bien que de nombreuses disciplines peuvent contribuer à une éducation alimentaire traditionnellement les sciences de la vie et de la terre les SVT très traditionnellement parce que vous avez la chaîne alimentaire vous avez la digestion qui fait partie des programmes de la scolarité obligatoire donc avec l'âge on commence à pouvoir donner du sens mais pas directement à table là dans l'enseignement puis vous avez l'éducation physique et sportive bien sûr qui est explicitement et dans les disciplines obligatoires de l'école parce qu'elle contribue à une éducation à la santé je veux dire l'éducation physique et sportive ce n'est pas une pratique sportive c'est plus qu'une pratique sportive la pratique sportive se traduit par progressivement une prise de conscience que cela contribue à une éducation à la santé mais aussi l'histoire ne serait-ce qu'à un moment donné pour plonger dans l'évolution l'évolution des modes alimentaires la géographie sur l'agriculture le développement durable mais ce matin il en a déjà été question ça m'a fait très plaisir la littérature la littérature les albums des enfants qui parlent qui montrent des aliments c'est une manière d'y entrer que l'école peut parfaitement faire dans le cadre très strict du respect de ces programmes et de la même manière l'enseignement moral et civique j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu dernier texte le parcours éducatif de santé je mets l'accent dessus parce qu'il vient compléter le reste même si c'est un niveau réglementaire plus faible ce n'est qu'une circulaire mais qui complète bien le reste parce que ça encadre et pour une fois ça donne on dépasse simplement la définition de compétence ou de connaissance pour aller un tout petit peu sur des démarches et pour aller vers ces démarches il y a il y a quatre points qu'il faut bien avoir en tête et là ça nous concerne tous ici ça nous concerne tous pour que ça ait un sens il faut d'abord un ancrage dans les pratiques pédagogiques et les enseignements si ça n'a pas de sens dans l'école il ne se fera à rien c'est très clair il faut ensuite mobiliser tous les acteurs tous les acteurs tous les acteurs ce n'est pas que le prof arrêtez de taper dessus il ne sait pas que le prof s'il n'y a pas effectivement les cadres les inspecteurs les personnels administratifs les chefs d'établissement les personnels de santé qui sont là quand même et les partenaires je mis associatif tous vous les partenaires extérieurs de l'école qui sont invités à participer mon voisin de tout à l'heure comme l'université pour rendre accessible des éléments de recherche c'était pas suelant ce matin ce diaporama devrait figurer aussi dans la trousse d'un prof des écoles ce serait aussi possible combien sont vraiment informés de vos recherches c'est une de nos difficultés en France de faire le pont entre la recherche et l'école donc mobilisation de tous les acteurs et un point qui me tient très à coeur et qui est dans cette circulaire c'est une progressivité tout au long de la scolarité obligatoire il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur quelque chose qui démarre à l'école maternelle avec des gamins de 3 ans et qui se termine quand même avec des ados de 15 ans et si on n'arrive pas à travailler sur quelque chose de progressif soit il ne se passera rien pendant des années soit au contraire on va répéter la même chose à 3 ans à 4 ans à 5 ans et ça le vieil inspecteur général que je suis là l'a vu c'est horrible enfin si vous voulez dégoûter un enfant élève de ce qui se passe en classe c'est de lui ramener la même chose le même menu pendant 3 années de suite là vous êtes sûr de passer à côté de la plaque et ça suppose la mise en oeuvre d'une démarche de projet d'une démarche de projet au sein de la classe et d'une démarche de projet au sein de toute la scolarité obligatoire alors dernier ensemble avant ma conclusion qui pourrait être très longue cet ensemble là mais là je laisserai pour des questions s'il y en a la question des démarches je vous rappelle que là nous ne sommes pas dans l'obligation réglementaire nous invitons nous invitons les enseignants nous invitons les enseignants à utiliser des démarches adaptées à l'objectif de leur enseignement je veux dire par là que pour un enfant de l'école élémentaire on n'enseigne pas les mathématiques de la même manière qu'on éduque à la santé qu'on éduque à un équilibre alimentaire qu'on fasse une éducation je veux dire à un moment donné je suis désolé il y a des règles mathématiques qu'il faut bien inculquer avant de les démontrer 5, 6, 7, 8, 10 ans après c'est à dire vous ne commencez pas par démontrer le mécanisme fondamental derrière une opération les 4 opérations il faut que les enfants les manipulent sans véritablement les comprendre par contre une démarche éducative ne peut pas se satisfaire de ça et il vaudrait mieux proscrire les méthodes d'inculcation ou les méthodes impositives sur toutes les formes d'éducation l'éducation alimentaire comme toutes les formes d'éducation à il y a là quelque chose qui il vaudrait mieux que ce soit que la fin et les moyens soient congruents je ne crois pas qu'on puisse éduquer à des choix éclairés des jugements critiques par l'inculcation l'imposition ça l'histoire de l'éducation et les sciences de l'éducation nous montrent que ça ne marche absolument pas j'aurais aussi pu vous dire que vous pouvez apprendre par coeur des règles de vivre en société les maîtriser parfaitement et être dans la classe et en dehors de la classe le salopard le plus total qui soit je ne rappellerai pas un régime que la France a vécu pendant la deuxième guerre mondiale où les cadres du régime connaissaient parfaitement les règles du vivre en société on peut les connaître sans les appliquer or notre objectif pour l'éducation c'est de connaître pour appliquer parce que connaître sans appliquer en éducation ça sert pas à grand chose et de ce point de vue les programmes les ensembles des programmes des années 2015-2016 proposent dans un enseignement des démarches qui me semblent véritablement pouvoir être utilisées au-delà pour une éducation à l'alimentation c'est ce qui est proposé dans le cadre c'est pas surprenant de l'enseignement moral et civique qui est pratiqué aussi d'ailleurs en sciences qui peut être pratiqué en histoire et en géographie alors là simplement je vous livre sans entrer dans les détails les cinq les cinq méthodes qui sont proposées dans les programmes d'éducation morale et civique clarification et hiérarchisation des valeurs les dilemmes moraux le bien et le mal c'est pas quelque chose d'absolu donc on peut discuter autour de dilemmes moraux et des questions liées à l'éducation alimentaire pas la consommation on en reparlera mais à une éducation alimentaire peuvent se traduire par des dilemmes moraux très très facilement la pédagogie de la coopération on n'inculque pas les élèves coopèrent à une démarche éducative ils participent à une démarche éducative et je vais même jusqu'à la discussion à visée philosophique ce qui me permettra juste d'en parler un tout petit peu avant de conclure alors la discussion à visée philosophique c'est un une démarche qui a été mise en point pas chez nous je suis désolé chez nos voisins chez la 31ème académie la Belgique francophone par une philosophe Claudine Leleu tout simplement parce que la question se posait dans un pays où la laïcité ne fait pas partie de la constitution la question se posait des enseignements moraux en Belgique et ils ont de ce point de vue 40 ans d'expérience de plus que nous tout simplement et cette démarche qui peut porter sur des tas d'objets d'éducation d'histoire de science même est simplement une démarche qui permet à l'élève de participer à l'élaboration de quelque chose qui ne va pas de soi alors on part d'un album d'une documentation scientifique d'une situation de classe d'un conte d'une fable d'une citation pour susciter un questionnement alors moi j'en ai vécu un encore il n'y a pas très longtemps je ne vais pas vous le raconter si quand même très très brièvement ce n'est pas d'éducation alimentaire c'est tout simplement des questions d'une grande banalité de la vie de classe on dit aux enseignants de s'occuper plus des élèves un peu plus fragiles que de ceux qui marchent bien alors ce matin vous avez dit très bien que les questions de l'éducation alimentaire portent plutôt sur ceux qui sont en risque d'obésité etc il ne faut pas oublier quand même que 80% des gamins mangent plutôt pas trop mal et vivre plutôt pas trop mal en classe c'est pareil en classe c'est pareil il y a 15% des élèves qui posent vraiment des problèmes et on demande aux enseignants de leur consacrer plus de temps mais la petite Marie à côté peut dire à sa maîtresse oui mais d'accord c'est pas juste du tout c'est complètement pas juste pourquoi tu passes du temps avec le petit Paul beaucoup plus de temps qu'avec moi c'est pas égal et donc une discussion à visée philosophique peut porter sur égalité et équité on peut l'imaginer le transposer à une situation aussi du point de vue de l'éducation alimentaire et on conduit les élèves à chercher des arguments soit en eux soit dans le cadre des différents enseignements pour se construire ce qu'elle appelait une sagesse la sagesse du jour alors est-ce que dans cette situation il vaut mieux l'équité que l'égalité alors elle elle a transposé c'était un conte sénégalais là j'irai pas jusqu'à vous le raconter et on va jusqu'à rédiger ce qui pourrait être une règle provisoire de de la vie de la classe alors je résume simplement la discussion à visée philosophique parce que elle vous montre bien que nous sommes bien sûr ces compétences totalement transversales indispensables à la formation de l'élève et qui est vraiment le rôle de l'école penser par soi-même argumenter pour convaincre problématiser conceptualiser être capable d'émettre des hypothèses différencier connaissances et opinions et là on est bien dans le sujet aussi apprendre à écouter respecter la pensée la parole d'autrui etc vous êtes véritablement dans une démarche qui pourrait avoir des objets propres à notre matinée de travail je vais conclure je vais conclure d'abord ce qui est classique chez nous oui mais il faut former les enseignants on le fera pas nous enfin je veux dire on peut pas on a pas les compétences internes à l'éducation nationale pour assurer ça on a aussi besoin de vous je veux dire faut pas faut pas inventer enfin ce que ce que j'ai entendu ce matin au niveau de la recherche il faut bien à un moment donné la mettre à portée et à disposition des enseignants mais aussi aussi expliquer et je voudrais terminer sur une note de modestie je voudrais simplement vous rappeler que le temps de classe c'est 24 heures par semaine 36 semaines par an c'est à dire que c'est quand même pas grand chose pour tout ce qu'on essaye de transmettre donc là il faut vraiment que vous nous aidiez à montrer les cohérences les convergences de tout ça et nous aider à passer d'expérimentations extraordinaires parce qu'on voit des choses merveilleuses à quelque chose d'un peu plus généralisé parce que la mission d'un service public c'est de l'offrir à tous les élèves et là on en est quand même encore assez loin merci merci beaucoup Philippe Klaus comme tout à l'heure je vous propose qu'on prenne les questions après l'exposé de Nathalie Politzer qui elle va nous parler d'éducation aussi bien sûr parce que c'est le thème de la matinée donc apprendre à goûter apprendre à exprimer ce qu'on ressent quand on goûte mettre des mots sur les sensations je pense que ça fait partie aussi des apprentissages fondamentaux et puis je crois va faire le lien entre l'école où comme vous venez de le rappeler les enfants ne passent qu'une petite partie de leur temps et puis la famille où ils passent sans doute bien plus de temps pour faire en sorte que ces éducations passent d'un endroit à l'autre dans tous les sens même je pense Merci Alors Nathalie Politzer je suis en charge des projets de l'Institut du goût qui est une association en loi 1901 fondée par Patrick Macleod et Jacques Puzet et mon intervention va être très complémentaire de celle de Philippe Clos puisque maintenant nous allons nous intéresser à la mise en oeuvre en pratique de l'éducation au goût dans les classes et nous allons également envisager la complémentarité avec le contexte familial Alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet je pense qu'il convient vraiment de clarifier un certain nombre de définitions d'où cette diapositive l'éducation au goût on peut dire aussi éducation sensorielle c'est synonyme l'éducation au goût qu'est-ce que c'est ? Alors finalement si on voulait résumer d'une phrase ce qu'est l'éducation au goût je vous dirais que c'est vraiment une découverte de soi à travers les sensations qui sont procurées par les aliments et les boissons et finalement apprendre à goûter c'est apprendre à porter une attention beaucoup plus soutenue à toutes ces perceptions sensorielles apprendre à mieux connaître son profil sensoriel de dégustateur par exemple à quelles saveurs je suis particulièrement sensible à quelles odeurs à quels arômes je suis particulièrement sensible vous apprenez également à découvrir les spécificités de vos outils sensoriels et de ce fait vous apprenez vraiment à mieux les exploiter à mieux en tirer parti et puis effectivement vous apprenez à poser des mots précis et variés sur vos perceptions sensorielles vous apprenez à dépasser la réponse hédonique j'aime je n'aime pas et en accompagnant toutes ces découvertes sensorielles et ces dégustations vous apprenez à vous positionner par rapport aux autres vraiment c'est une pédagogie l'éducation au goût qui est très centrée sur l'individu et quand on s'intéresse à l'individu on ne peut pas manquer de découvrir l'ampleur des différences inter-individuelles dans la dégustation voilà donc en résumé c'est une pédagogie qui est basée sur les perceptions sensorielles du mangeur qui est respectueuse des différences inter-individuelles et c'est une pédagogie qui est complètement basée sur l'expérience l'expérience est vraiment l'expérience personnelle de la dégustation est vraiment incontournable de ce fait vous voyez que l'éducation au goût est vraiment différente de l'éducation nutritionnelle qui est quand même beaucoup plus axée sur des apprentissages cognitifs et puis l'éducation au goût est différente de l'éducation alimentaire qui avait été définie en 2007 à l'époque c'était l'Institut français pour la nutrition avant SAMU en FFAS donc l'éducation alimentaire qui est l'ensemble des processus éducatifs basés sur la connaissance de l'aliment et qui permet la transmission de savoir-faire alimentaire implicite et explicite des groupes sociaux auxquels appartient l'individu ce sont des définitions qui sont toujours assez actuelles d'ailleurs alors j'ai rajouté une autre diapositive pour dire qu'est-ce que ce n'est pas l'éducation au goût ça m'a paru intéressant parce que quand j'anime des formations ou quand je participe à des réunions avec des parents d'élèves pour présenter par exemple les classes du goût j'entends beaucoup d'idées reçues d'idées fausses sur l'éducation au goût donc là je vous ai fait un petit florilège de ce que n'est pas l'éducation au goût donc ce que j'entends très souvent c'est que finalement l'éducation au goût c'est quelque chose d'élitiste qui serait réservé soit au milieu de la gastronomie de l'épicerie fine des professionnels de l'alimentation alors que justement on travaille beaucoup pour que chacun apprenne à mieux utiliser ses capacités sensorielles tout le monde a des sens et tout le monde peut apprendre à mieux s'en servir et comme disait Jacques Puzet on peut faire de la gastronomie avec un morceau de pain donc il n'est pas question d'avoir une démarche élitiste pas du tout deuxième point qui apparaît assez souvent c'est que les parents me disent ah ben c'est très bien que vous veniez dans les classes parce que vous allez apprendre à nos enfants qu'est-ce qui est bien à manger comment on va bien manger et là on est vraiment à l'opposé d'une démarche normative quand on fait de l'éducation au goût on ne dit jamais qu'est-ce qu'on doit percevoir quand on déguste un aliment on est vraiment l'enseignant a pour mission d'accompagner l'enfant dans ses découvertes sensorielles mais il n'est pas du tout là pour donner un code du bien manger ni du goût juste ou du bon goût enfin ce que j'entends souvent dans les formations c'est que oui tout ça c'est très bien mais nous on n'a pas assez de temps pour mettre en place de l'éducation au goût c'est vraiment trop chronophage d'organiser des ateliers etc et je pense finalement que l'éducation au goût et notamment dans les familles c'est plus un état d'esprit finalement c'est plus amener chacun à faire très attention à ses sensations au moment où on mange plutôt que quelque chose qui serait très chronophage par exemple Jacques Puzet qui a fêté ses 90 ans cette année à chaque repas il va flairer ses aliments avant de les déguster il va comparer les odeurs et les arômes du plat on peut aussi comparer la sensibilité tactile des doigts et de la bouche pour bien évaluer la texture donc tout ça finalement c'est plus un état d'esprit qu'une pratique qui prendrait énormément de temps ces clarifications étant faites je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'éducation au goût en France l'histoire des classes du goût et puis ensuite on fera le pont avec les familles donc l'éducation au goût en France a déjà une longue histoire vous voyez puisque Jacques Puzet qui était vraiment visionnaire dès 1974 commence à s'intéresser à l'éducation au goût il observe que le comportement alimentaire des consommateurs et notamment des jeunes consommateurs commence à changer qu'il y a un éloignement entre les lieux de consommation les lieux de production et il lance en 1974 ce premier programme d'éducation au goût dans les écoles sous forme de dix leçons animées par l'enseignant et donc tout ça ça a été fait à partir de beaucoup d'intuitions très justes d'une démarche empirique il a été accompagné dans cette démarche par le psychologue Mati Kiva et donc en 1974 on a ces classes du goût qui voient le jour j'ai mis trois petits points de suspension parce qu'il y a de nombreux épisodes que j'avais passés sous silence pour arriver à une période plus récente vous voyez 2010-2011 une période qui est encore assez marquée par les problèmes de surpoids et d'obésité chez les jeunes par l'efficacité très 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 relative de l'éducation nutritionnelle auprès des enfants et donc le ministère de l'agriculture en 2010-2011 se restaisit des classes du goût et intègre les classes du goût dans le PNA le programme national pour l'alimentation alors à ce moment là on choisit six régions pilotes pour remodeler le programme pédagogique des classes du goût et organiser une relance de ce programme pédagogique et à partir de 2011-2012 ce programme a été déployé dans toutes les régions de France malheureusement sans aucune coordination nationale ce qui fait qu'à l'heure actuelle je suis absolument incapable de vous dire quel est le pourcentage de classes qui font des classes du goût je suppose qu'on est autour du 1% mais je ne m'engage pas trop là-dessus vous voyez qu'il y a aussi un certain nombre d'outils pédagogiques qui ont été développés depuis le premier livre de Jacques Puizet le goût chez l'enfant certains ne seront plus du tout disponibles mais vous avez quand même les programmes de 2011 pour les enseignants du primaire 2014 pour la maternelle donc effectivement il y a une continuité dans les apprentissages si on regarde de plus près ces apprentissages justement je vous ai remis un peu les deux outils pédagogiques qui font référence donc vous avez à gauche le CD-ROM qui est un outil de formation pour les enseignants le goût et les 500 ce qui est paru en 2002 donc l'institut du goût et Nathalie Rigal ont participé à la conception de cet outil édité par Odile Chacom Multimédia et le CRN et puis à droite vous avez le guide méthodologique de l'enseignant qui a été diffusé par le ministère de l'agriculture vous voyez beaucoup de points communs entre ces deux programmes Jacques Puizet aime bien dire qu'avant de recevoir un beau livre il faut apprendre à lire donc vous voyez que les premiers apprentissages c'est vraiment de l'éveil sensoriel on apprend à mieux utiliser ses capacités sensorielles et vous voyez que dans les deux cas la première séance concerne les cinq sens dans la dégustation puisque effectivement la dégustation c'est quelque chose de complètement multisensoriel et ensuite on va avoir une approche un petit peu plus analytique mais sans oublier de faire des allers-retours entre le tout et ses parties les fins de programme concernent davantage le contenu de l'assiette une fois qu'on a appris à utiliser ses sens on est plus à même de savoir bien déguster les spécialités régionales ou alors son patrimoine alimentaire et puis comme le disait Philippe Clos les enseignants sont ravis de faire des liens avec de multiples disciplines qu'il a citées tout à l'heure alors cette approche des classes du goût même si elle a un peu plus de 40 ans elle est extrêmement intéressante elle est vraiment passionnante parce qu'il faut sans cesse la remettre à jour d'abord la remettre à jour avec des contenus scientifiques actuels et c'est vrai que les sciences du goût progressent à toute allure donc on se doit absolument de répercuter toutes ces notions récentes dans notre pédagogie par exemple sur le sujet des différences inter-individuelles on parlait des différences de perception de l'amertume par exemple et bien grâce au progrès du génie génétique de la biologie moléculaire on connaît beaucoup mieux le fonctionnement des récepteurs gustatifs on explique beaucoup mieux les différences inter-individuelles donc tout ça il faut le retransmettre dans ces approches pédagogiques du côté de l'imagerie cérébrale on comprend beaucoup mieux comment on fusionne toutes les informations qui sont issues des différentes entrées sensorielles donc c'est intéressant justement dans notre pédagogie de ne jamais avoir une approche trop analytique et de raisonner vraiment en termes d'approche multisensorielle et puis enfin comme vous avez pu l'entendre ce matin on a beaucoup d'études sur le comportement alimentaire de l'enfant notamment sur la néophobie alimentaire et tout ça également il faut l'intégrer dans le contenu pédagogique des classes du goût autre volet vraiment passionnant l'évolution des approches pédagogiques donc là avec les classes du goût on n'est pas dans une pédagogie traditionnelle on est un petit peu dans cette famille de pédagogie alternative freiner Montessori etc et c'est toujours intéressant de travailler étroitement en collaboration avec les enseignants d'être vraiment complice avec les enseignants pour faire évoluer l'approche pédagogique vers des approches toujours plus participatives alors moi j'ai fait pas mal de formations d'enseignants et ce qui est intéressant très très intéressant c'est la posture de l'enseignant pendant les classes du goût l'enseignant vraiment a promission de mettre en confiance l'enfant pour que chacun puisse exprimer son propre ressenti une des premières choses à expliquer c'est qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses donc on sort complètement d'une logique normative et tout ça ça se travaille énormément avec les enseignants c'est vraiment un petit laboratoire sur le terrain ces classes du goût moi le mois dernier encore j'étais dans une classe avec un enseignant qui était très intéressé par cette thématique et on a essayé d'innover dans nos approches pédagogiques de créer des parcours d'expérience où les enfants peuvent se déplacer dans la classe d'une expérience sensorielle à une autre rien que ça rien que le fait de donner une liberté de déplacement et de mouvement ça crée encore un autre contexte d'apprentissage une autre dynamique qui est extrêmement intéressante et on voit que les enfants ne se saisissent pas de la même façon des apprentissages le fait d'ajouter aussi une phase réflexive chez les plus grands j'étais en CM2 c'est très intéressant après la discussion la mise en commun de revenir à une expression individuelle et de se dire qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même donc une approche réflexive intéressante donc il y a un millier de choses à faire encore sur ces classes du goût même si c'est une démarche qui existe depuis très longtemps maintenant qu'est-ce que ça apporte aux enfants les classes du goût alors là je vais vous parler d'un programme de recherche qui a été mené au centre du goût de Dijon entre 2005 et 2009 un programme qui s'appelle Éducens alors pour faire très très court vraiment en résumé on a essayé d'évaluer l'effet de l'éducation au goût notamment des classes du goût sur le comportement et les préférences alimentaires des enfants et ici je vous montre d'abord les résultats de mesure qui se sont déroulés au laboratoire j'insiste bien sur le laboratoire parce que là vraiment le contexte est très différent de ce qui peut se passer pendant un vrai repas donc on a essentiellement mesuré deux effets des classes du goût un effet sur le vocabulaire sensoriel les enfants qui ont fait des classes du goût par rapport à un groupe témoin ont un vocabulaire évidemment beaucoup plus riche beaucoup plus précis beaucoup plus varié quand ils sont dans un box d'analyse sensorielle en face d'un aliment ou d'une boisson avec un papier ou un crayon mais en fait une étude complémentaire que nous avons menée pour le ministère de l'agriculture en 2012 montre que cette acquisition de vocabulaire n'arrive pas jusqu'à la table familiale même si les enfants après des classes du goût ont beaucoup plus de vocabulaire en fait ils ne l'emportent pas vraiment à la maison et à la maison ils utilisent toujours des mots vraiment très très simples et très basiques deuxième point très intéressant c'est que cette éducation sensorielle a permis une diminution de la néophobie alimentaire dans le groupe éduqué malheureusement comme vous voyez quand on refait un point de mesure neuf mois après la fin des classes du goût l'effet n'est pas persistant sans doute parce que ce programme n'est pas relayé à la maison par les parents qui n'ont aucun outil pratique pour faire de l'éducation au goût dans Éducens nous avions également un volet sociologique avec Claude Wisner-Bourgeois de l'agro-paritech qui avait mené des entretiens avec 26 parents d'enfants ayant fait les classes du goût et pour synthétiser les résultats en fait vous avez trois types de changements perçus par les parents dans les deux premières catégories donc 7 familles sur 26 ou 11 familles sur 26 finalement il y a peu de changements notés par les parents à la fin des classes du goût ou alors il y a des changements uniquement cognitifs c'est-à-dire essentiellement liés à la connaissance au vocabulaire par exemple l'enfant après les classes du goût va parler de texture va parler d'astringence va parler d'arôme etc et c'est seulement dans le dernier groupe qu'on observe des changements à la fois cognitifs et comportementaux dans 8 familles sur 26 et là les changements comportementaux c'est davantage d'envie de participer à la cuisine aux courses davantage d'envie de goûter des aliments inconnus etc voilà et alors ce qui était un peu malheureux c'est que finalement quand on regarde les facteurs qui favorisent ou pas le développement de l'éducation ou à la maison on voit que dans les 8 familles sur 26 et bien sont des enfants qui racontent beaucoup ce qu'ils ont fait à l'école pour lesquels il y a une très bonne communication déjà entre les parents et l'enfant et puis des parents qui sont prêts à changer un peu les habitudes alimentaires de la famille alors que dans les deux premiers cas de figure soit on a des enfants un petit peu secrets qui ne racontent pas ce qu'ils ont fait à l'école soit on a des parents qui sont sur des attitudes et des représentations très différentes de celles de l'éducation au goût et qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes bon voilà pourquoi je vous indique que le relais familial est vraiment essentiel et puis c'est vrai que dans l'éducation au goût il y a une grosse résistance au changement dans EduSense on avait des enfants qui étaient en C à main qui avaient 10 ans qui mangeaient depuis 10 ans qui avaient déjà forgé leurs habitudes alimentaires et donc les faire changer à ce moment là avec 10 à 12 séances d'éducation au goût c'est sûr qu'il ne faut pas rêver alors justement on en vient à la famille je vous parlais de l'importance du relais familial et du sens à pointer vraiment du doigt l'importance du relais de l'éducation au goût en famille alors tout récemment en 2015 l'Institut du goût a effectué un petit recensement sur les outils pédagogiques qui sont disponibles pour les parents sur la tranche d'âge 8-11 ans et en fait le recensement a été très très vite fait parce qu'il n'y avait rien en fait comme outil pédagogique pour faire un petit peu d'éducation au goût à la maison dans le quotidien pendant le temps des repas ou de la cuisine tout ce qu'on trouve en fait ce sont juste des livres de recettes donc on n'est pas dans l'éducation au goût ou des livres sur la nutrition donc on n'est toujours pas dans l'éducation au goût de ce fait l'Institut du goût a lancé un projet qui s'appelle Goût en famille qui a reçu le soutien de partenaires publics et privés et qui vise à introduire petit à petit une touche de sensoriel dans le quotidien des familles donc il s'agit c'est un objectif à la fois très simple mais très ambitieux c'est-à-dire ramener l'attention des convives à table sur leur perception sensorielle amener des échanges non normatifs sur ces sur ces discours de mangeurs et les faits attendus effectivement ça va être de développer la curiosité de l'enfant et d'élargir son répertoire alimentaire et puis on rejoint aussi des problématiques évoquées par Nathalie Rigal ce matin au niveau des rapports parents-enfants des interactions parents-enfants et on a notamment très envie de travailler sur ces interactions parents-enfants pour limiter l'inquiétude des parents vis-à-vis de l'alimentation de leurs enfants et tout ça en donnant des clés de compréhension par exemple quand on explique aux parents que finalement la néophobie fait partie d'un événement normal de l'enfant ça a tendance déjà à calmer un petit peu tout le monde alors pour conclure un petit état des lieux très très brefs sur l'éducation au goût des enfants en 2017 alors moi je je crois toujours beaucoup aux classes du goût je pense que c'est une approche pédagogique très originale qui est encore loin d'avoir livré tout son potentiel ces classes apportent des bénéfices importants à l'enfant qui se construit et je pense qu'en classe on peut énormément travailler sur l'expression individuelle et le langage ça ça intéresse beaucoup les enseignants on peut travailler sur des compétences psychosociales comme la confiance en soi et puis comme l'écoute et le respect de l'autre et puis sur la curiosité au sens large mais effectivement ça reste une approche très 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 confidentielle on identifie de nombreux freins au déploiement des classes du goût notamment la formation des enseignants qu'on a de plus en plus de mal à libérer pour des formations il y a une certaine lourdeur logistique également puisqu'on doit passer par l'expérience et donc voilà on a une certaine contrainte à la fois logistique et puis liée à l'hygiène à la sécurité alimentaire mais je pense que la plus grosse contrainte est quand même liée à la formation des enseignants parce qu'on doit les sensibiliser sur beaucoup de sujets finalement sur de la physiologie de la psychologie de la sociologie de la pédagogie donc il faut avoir vraiment une approche très très pluridisciplinaire et puis enfin je pense qu'il faut essayer de beaucoup plus faire connaître l'éducation au goût auprès du grand public justement pour aller contre toutes les idées reçues que j'ai pu vous citer et puis pour voilà faire connaître davantage cette démarche merci merci beaucoup Nathalie je crois qu'on a deux approches qui sont très complémentaires je vous propose donc à travers quelques questions qu'on essaye de passer un peu de l'une à l'autre ce que je vois déjà c'est que l'enseignant est vraiment le héros des temps modernes il faut qu'il arrive à tout faire et même quand il a déjà réussi à tout faire ce que lui demandaient les programmes officiels il va falloir qu'il en fasse encore un peu plus mais finalement c'est quand même très très important alors j'ai vu une première question qui nous est venue de nos auditeurs via internet qui sont assez nombreuses si j'ai bien vu 140 à peu près sur l'organisation pratique justement de ces classes du goût par rapport aux contraintes de l'éducation nationale donc tu nous as dit 1% des classes mais quand ça se met en place dans une classe on est dans le primaire donc c'est un enseignant c'est quoi ? c'est une fois de temps en temps c'est une fois par semaine pendant un certain temps enfin un peu plus concrètement j'ai cru comprendre qu'il y avait un besoin de mieux voir comment ça se passait dans l'emploi du temps tout simplement alors d'abord première précision c'est que ça peut être effectivement l'enseignant à condition qu'il soit spécifiquement formé sur cette pédagogie ou ça peut être un intervenant extérieur c'est quand même la formule à mon avis qui revient aussi très très fréquemment et c'est intéressant d'avoir un binôme entre un animateur qui est spécialiste de l'éducation sensorielle et l'enseignant justement parce que l'enseignant va découvrir cette approche pédagogique mais l'enseignant connaît très bien ses élèves et quand on arrive à avoir un binôme qui fonctionne c'est super intéressant parce que justement l'enseignant va refaire formuler à ses élèves les conclusions de chaque expérience connaît les règles de la classe etc. donc pour moi la formule la plus intéressante c'est justement ce binôme animateur enseignant sur la fréquence quand on a des programmes pédagogiques d'une dizaine de séances nous ce qu'on aime bien c'est avoir quelque chose d'assez régulier une séance par semaine c'est une séance d'une heure une heure et demie à chaque fois et entre les séances bien sûr l'enseignant réinvestit tout le temps dans toutes les disciplines en langue alors en langue c'est extraordinaire parce qu'on apprend à travailler avec beaucoup de finesse la maîtrise de la langue non seulement par du vocabulaire sensoriel mais aussi en mettant des marques de la personne dans son discours par exemple moi quand dans des formations ou dans des séances j'entends quelqu'un qui me dit on sent de l'amertume je reprends en mettant les bonnes marques de la personne en disant pour moi ce que j'ai perçu c'est telle saveur etc voilà pour les questions pratiques très important pour la vie en société il faut bien comprendre que ce qu'on sent c'est pas ce que sent tout le monde d'autres questions dans la salle à part les classes du groupe que fait l'éducation nationale pour remplir son rôle en matière d'éducation alimentaire je vois pour qui est la question oui j'ai essayé de vous montrer ce que fait l'éducation nationale elle fait que voulez-vous qu'elle fasse plus que des injonctions que voulez-vous qu'elle fasse de plus vous m'expliquez comment en 24 heures on fait plus c'est tout moi vous me démontrez comment on va pas perdre nos rangs à Pisa à Pearls autrement que ce qu'ont dit les collègues ce qu'a dit madame c'est à dire que la seule chose qu'on puisse faire c'est dire qu'effectivement si les objectifs d'une classe du goût et ce qu'elle a très bien démontré contribuent à la formation de l'élève c'est à dire au programme vous l'avez très bien fait sur la maîtrise de la langue on aurait pu le faire sur l'ISBT aussi on peut le faire si vous nous démontrez que c'est une heure et demie par semaine qui déduise de l'heure et demie de français de maths c'est fini c'est terminé ou alors vous proposez au ministre de réécrire des programmes où on passerait de 6 heures de français à 4 de 4 heures de mathématiques à 2 et je peux vous dire que vous avez perdu vous avez perdu le seul moyen c'est effectivement d'aller au-delà alors moi ce qui me navre en entendant ça mais c'est pour l'éducation au goût comme pour la main à la pâte fondation à la main à la pâte cher Pâques ça fait 35 ans alors on n'est pas à 1% on est à 4 ben voilà ben oui oui comment concrètement on accompagne des enseignants pour le faire alors deuxième suggestion mais quand même qu'il ne faut pas oublier non plus le temps scolaire d'un élève c'est 24 heures par semaine le temps social collectif de l'élève c'est quand même beaucoup plus et moi je regrette alors je peux me permettre je suis à la retraite je regrette beaucoup que le temps périscolaire qui a créé de tels scandales quand monsieur Péillon a voulu changer les rythmes scolaires sur lesquels on revient maintenant ce temps périscolaire qui coûte la peau des fesses aux municipalités n'est pas pu être plus intelligemment investi parce que vous avez raison de dire que vous préférez une éducation au goût où c'est l'enseignant ceci dit ce serait pas si mal que ça déjà qu'il y ait une éducation au goût aussi dans le temps périscolaire plutôt que du macramé et des ben oui je veux dire aujourd'hui dans une famille le temps le temps social global de l'enfant il n'est pas il n'est pas de nos 6 heures par jour l'enfant est pris en charge collectivement beaucoup plus longtemps que 6 heures par jour parce que tout simplement le temps de vie des parents est plus long donc essayons pour une fois dans ce pays de réfléchir au temps global d'un enfant qui élève 6 heures par jour et qui va dans les disciplines dans les apprentissages participer à l'éducation au goût plus largement à l'éducation alimentaire et allons au-delà et surtout ce temps social de l'enfant où on lui fait faire des choses moi j'étais en boire et à Paris où c'est pas le pire de France enfin c'est abominable ce qu'on fait faire aux gamins ils s'ennuient profondément pendant le temps périscolaire et ça coûte très cher alors pourquoi pas faire travailler ben oui oui non on va en reparler on va en reparler on va en reparler du temps du repas je vous signale d'ailleurs que le temps du repas aujourd'hui peut être très long puisque depuis les mesures payantes il est d'au moins la pause méridienne d'au moins une heure et demie donc un gamin de 4 ans 6 ans 8 ans il met pas une heure et demie pour déjeuner ça je peux vous dire donc il y a un temps pour aller au-delà strictement du déjeuner mais moi ce que je veux dire je défends mon institution en disant ce que vous avez dit n'imaginez pas n'imaginez pas qu'on va en faire beaucoup plus ce n'est pas matériellement possible à un moment donné il y a un principe de réalité dans un pays qui a choisi 6 heures par jour qui a choisi la plupart du temps 4 fois 6 heures par jour qui a choisi 35 semaines ah oui alors moi je suis d'accord je suis à la retraite je peux dire il faut supprimer tout de suite demain 3 semaines de vacances tout de suite qui sont un temps mort un temps perdu pour la plupart des gamins mais moi je peux me permettre de le dire si j'étais ministre je pourrais aussi me permettre de le dire simplement 6 mois après on me retirerait mon portefeuille ministériel parce que j'aurais mis un million d'enseignants dans la rue je pense que je vais vous passer la parole je pense que on a vous avez quand même déjà suggéré deux pistes qui sont déjà qu'on voit déjà dans d'autres modèles éducatifs je pense au Japon en particulier où effectivement l'éducation alimentaire est à la fois intégrée dans les différentes matières ce qu'on peut faire de l'histoire de l'alimentation de la géographie des SVT sans parler des maths ou alors là pour appliquer les recettes pour 4 personnes à 12 ou etc calculer les volumes enfin bref c'est inépuisable et ça marche plutôt bien au Japon à en croire en tout cas par l'état de santé et l'état de corpulence de la population donc je pense qu'on peut avancer puis on va parler bien sûr de ce qui se passe à table tout à l'heure mais alors donc avant ça je crois que tu voulais rajouter un petit point là-dessus alors sur le périscolaire justement depuis la réforme des rythmes scolaires il y a eu quand même pas mal d'initiatives pour introduire de l'éducation alimentaire ou de l'éducation au goût auprès des enfants mais là je pointe encore une fois le problème de la formation c'est un problème vraiment crucial on a très peu d'animateurs qui sont quand même correctement formés et j'ai envie de dire que parfois on fait plus de dégâts qu'autre chose justement quand on a des personnes qui sont peu formées qui ne savent pas mettre de côté leurs propres préjugés par rapport à l'alimentation et c'est pour ça aussi je pense que les classes du goût ont du mal à complètement se développer je pense pas que ce soit souhaitable que 100% des enseignants fassent des classes du goût justement je pense qu'il y a une composante individuelle qui est très très forte et il faut toujours avoir ça en tête et le problème de la formation voilà c'est enfin votre tour donc je voudrais je me présente je m'appelle Agnès Lomé je suis responsable du programme Vivons Enfants qui est un programme porté par les municipalités et justement dans le cadre des projets du fond dans le cadre des périscolaires on a mis un programme en place pour donner du sens justement autour du bien bouger bien manger bien dormir mais acceptable par les animateurs du périscolaire donc ça c'est fait on touche à peu près 500 entre eux suivant les enfants montrent on tourne pas loin des 800 000 enfants touchés puisqu'il y a 350 villes qui sont dans le programme et donc le fond nous a soutenu pour mettre en place ces thématiques dans le cadre d'un module de cette semaine et c'est parfaitement acceptable et on forme nous même les animateurs pour donner du sens à cet résultat et ce programme qui est en marche depuis déjà sous cette forme là à peu près 17 années a vu les villes qui en faisaient partie le surprenant l'obésité baisser il y a une publication qui sortira cette année et au niveau de la transférabilité j'ai ramené le document que le fond nous a aidé à faire et qui est à la disposition de toutes les villes et bien sûr du fond également mais après formation de tous les animateurs du périscolaire et les villes sont contentes parce que comme il y a à chaque fois des outils parentaux qui retournent chez les parents alors on n'a pas 100% de réussite on est bien d'accord mais ça permet de participer petit pas par petit pas à ce changement mais le document comme le fond nous a très largement subventionné il est à disposition je l'ai ramené merci beaucoup pour ces précisions ce fond français c'est vraiment extraordinaire d'autres questions non je vous propose alors à ce moment là qu'on passe à table enfin que les enfants passent à table on va commencer alors ce sera des interventions un petit peu plus courtes on avait dit une dizaine de minutes pour qu'on puisse après rediscuter de ce que vous allez nous apporter et puis tirer un peu les conclusions générales donc on va commencer par Laurent Cousin qui est comment je peux dire la tête chercheuse de Sodexo sur ces questions là je ne sais pas vous allez nous dire merci Pierre en effet je suis directeur recherche développement du groupe Sodexo c'est un peu tôt mais c'est l'heure de passer à table quand même et c'est tout un symbole on a eu 10 minutes seulement pour passer à table je reparlerai du temps du repas Sodexo nous sommes 425 000 dans le monde c'est une grande entreprise mais très répartie 425 000 mais nous opérons sur 32 000 sites dans près de 80 pays donc c'est un grand nombre de petits établissements dans lesquels nous servons près de 75 millions de personnes tous les jours le but n'est pas de s'intéresser à tout mais essentiellement à ce qui se passe dans les écoles et les universités dans ces quelques minutes je vais essayer de vous partager quelques retours de ce que nos 88 000 ou presque collaborateurs vivent dans plus de 42 pays au moment du repas dans des écoles et des universités nous servons pas loin de 10 millions de personnes tous les jours un jour d'école ça baisse un peu pendant les vacances quelques mots clés croissance démographique dans beaucoup de pays un gros enjeu pour l'école c'est qu'il y a de plus en plus de monde et que les écoles sont débordées et que les enfants sont de plus en plus nombreux c'est pas que dans des pays à la croissance démographique galopante il y a énormément d'écoles en France qui sont tout à fait perturbées qui sont tout à fait gênées par des effectifs qui ont beaucoup évolué et des installations des locaux qui n'ont pas suivi les classes ont suivi quelquefois les locaux de restauration que nous connaissons bien nous Sodexo sont quelquefois taillés pour à peu près le tiers ou la moitié des élèves qui les fréquentent sécurité alimentaire il y a beaucoup de pays dans lesquels avoir à manger c'est déjà pas mal et où c'est pas tous les jours en France ça arrive aussi c'est pas très gai c'est pas très facile à vivre pour ceux qui l'accompagnent encore plus difficile pour les enfants eux-mêmes ou pour les parents mais nous voyons des situations où des enfants qui sont à la cantine sont priés de pas manger le pain pour le rapporter à la maison parce qu'il y a des frères et sœurs qui eux ne sont pas inscrits à la cantine parce que c'est un peu cher c'est pas que à l'autre bout de la planète que la sécurité alimentaire le fait d'avoir accès à manger est un enjeu et on a plutôt de la chance dans pas mal d'endroits en France sûreté alimentaire enfin il faut avoir à manger mais encore faut-il que ça ne soit pas dangereux pour la santé l'hygiène la sécurité la sûreté alimentaire que je distingue la sécurité au sens de l'OMS ou au sens de la FAO la sûreté alimentaire donc la food safety la qualité et l'inocuité des produits est un vrai enjeu aussi hygiène et tout ce que ça accompagne on sait que c'est un enjeu en collectivité on sait que c'est aussi un enjeu à la maison à domicile trois gros sujets que nous rencontrons santé je ne vais pas m'étendre il y a des gens infiniment plus compétents que moi dans cette salle ou qui nous suivent sur internet je mets juste un mot obésité on sait que ça n'est que 15 je ne suis pas sûr que le 15 soit pas un peu plus élevé dans certains endroits mais même 15 c'est déjà beaucoup développement durable c'est un enjeu important c'est un enjeu pour lequel beaucoup veulent faire beaucoup de choses et on sait que la restauration est un domaine dans lequel on peut agir c'est pas facile d'agir sur la façon dont est produite l'électricité qui sort de la prise quand je branche mon ampoule c'est plus facile d'agir sur les produits que je choisis sur la façon dont je m'alimente sur ce que je mange et sur les choix que je fais dans ce domaine on sait que c'est important et on veut en tenir compte génération écran je l'ai dit comme ça on en a parlé plus tôt dans la matinée c'est clair que un message qui passe sur une affiche il a un certain nombre de chances d'être lu un message qui fait ding ding au fond de la poche il a d'autres chances d'être lu ça a des avantages ça a des inconvénients on ne peut pas l'ignorer c'est une vraie transformation de comportement de mode de transmission aussi et de ce que nous avons à faire le restaurant scolaire lieu d'apprentissage alors apprendre apprendre quoi ça tourne pour nous essentiellement autour de trois grands domaines un premier qui est largement dans l'assiette la connaissance des produits on en a un petit peu parlé pas tant que ça on a quand même beaucoup d'enfants qui font pas bien la différence entre une courgette et un navet vous leur mettez les deux vous leur demandez lequel est lequel ils n'iront pas très loin entre des haricots et des petits pois c'est pas facile non plus entre deux types de viande n'en parlons pas les rouges ou les blanches voilà donc connaître les produits savoir qu'un poulet ça ne n'est pas forcément sur une petite forme en polystyrène en forme de fer à repasser qu'il y a des ailes des cuisses et du blanc et d'avoir une vague idée d'où ça peut venir c'est important savoir attribuer les produits à leur origine savoir les relier à de la géographie éventuellement à de l'histoire connaître les produits parce que si on ne les connait pas on va avoir bien du mal à les goûter on va avoir bien du mal à les assembler on va avoir bien du mal à les reconnaître le goût je n'oserais pas en dire plus que juste d'évoquer le mot je crois que tout a été dit structuration d'un repas qu'est-ce que c'est qu'une entrée qu'est-ce que c'est qu'un plat pourquoi est-ce qu'on dit des légumes d'accompagnement qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un dessert pourquoi on dit entre la poire et le fromage alors qu'on prend le fromage avant le dessert on a dit ça autrefois faut-il boire avant pendant après structuration d'un repas et puis gastronomie on en a on vient d'en entendre parler je ne répète pas beaucoup de choses qui viennent d'être étudites peut-être en l'élargissant gastronomie des régions comment connaître sa région comment connaître les autres régions l'endroit où on va en vacances l'endroit d'où viennent ses grands-parents ou autre et gastronomie d'autres pays deuxième grand thème la commensalité pardon pour ce mot un peu pontifiant être ensemble être à plusieurs faire la queue avant de manger ne pas marcher sur les pieds de son voisin pendant qu'on se lave les mains ce qui prouve qu'au moins on se sera lavé les mains avant de passer la table s'attendre éventuellement ça c'est un peu désuet mais ne pas commencer à déjeuner dès qu'on est assis éventuellement attendre que le dernier soit arrivé avec qui on va déjeuner choisir ses copines pour savoir avec qui on va aller à table c'est important plein de choses qui comptent rapporter son plateau à la fin si on est en self-service ça fait partie aussi d'une certaine éducation tous ces éléments là de vivre ensemble pour prendre le joli mot à la mode ils s'apprennent un petit peu à l'occasion du restaurant scolaire et on peut on peut les y trouver enfin éco-citoyenneté on parle évidemment de gaspillage prendre autant de pain que ce qu'on a l'intention de manger se resservir que si on a faim ne pas en mettre la moitié à la poubelle à la fin finir son assiette mais ça commence en sachant se servir tout un tas de choses importantes savoir faire un peu de tri aussi on dit qu'il faut avoir des poubelles de différentes couleurs mais si on n'a aucune idée de ce qu'il faut mettre dans chacune des couleurs ça n'ira pas très loin il existe pour faire tout ça des quantités de messages de programmes pardon je ne prends pas le mot au sens éducation nationale plutôt au sens un programme une action qui va se situer quelque part dans le temps et qu'on va construire et qu'on va mener des tas d'outils des tas de campagnes j'étais très heureux de revoir une photo de Jacques Puyset j'ai pour ma part travaillé avec lui il y a presque 20 ans pour construire un bel outil qui s'appelait l'étape de la découverte qu'on a développé dans les écoles maternelles comment arriver à manger des petits morceaux de pommes des petits morceaux de fromage c'était construit avec Jacques Puyset et Mathie Kiva à l'époque tous ces outils toutes ces campagnes elles marchent bien je crois que l'enjeu c'est que quelquefois c'est un petit peu comme le petit parasol en papier qu'on met au-dessus d'une boule de glace c'est joli ça la rend appétissante mais c'est pas la glace l'étape d'après c'est la cerise sur le gâteau c'est déjà mieux parce qu'au moins on la mange elle est encore sur le gâteau le vrai enjeu c'est que tout ça ça arrive à devenir le levain dans la pâte c'est que ça rentre dedans tant que c'est des programmes et c'est quelquefois un peu ce qu'on voit c'est que c'est sympa ça plaît beaucoup on peut débattre longuement de savoir s'il vaut mieux que ça soit l'enseignant lui-même qui le fait ou un autre enseignant dont la parole va être justement un petit peu décalée, différente le risque c'est que on referme le livre qu'on tourne la page que ça a été un bon moment c'était très sympa et on passe à autre chose et que donc tous ces programmes finalement ne pénètrent pas ne rentrent pas éventuellement ils rentrent dans le cognitif on apprend on peut se souvenir on saura réciter on saura sa leçon on saura dire ce que sont les saveurs et comme on sait tout on n'oubliera pas l'humami à la fin mais ça ne changera pas grand chose et on vient de voir quelques chiffres qui vont dans ce sens là cela dit il faut le faire quand même parce que c'est très structurant donc nous en faisons beaucoup je crois que ce qui va plus loin c'est l'influence des équipes de service j'ai beaucoup aimé de revoir aussi ces photos sur les mimiques la façon dont Matikiva nous a appris ça c'est sûr que si la dame de service au moment où elle serre la purée de poireaux fait elle-même une grimace parce qu'elle n'aime pas ça c'est mal parti si au moment d'essayer de dire qu'il faut manger du poisson deux fois par semaine en fait elle personnellement elle n'en mange jamais soit parce qu'elle vient d'une région elle n'en mangeait pas soit parce qu'elle n'aime pas ça soit parce que son salaire ne lui permet pas d'en manger très souvent là aussi si elle le dit mais que ça se sent comme ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'en fait elle dit un truc qu'elle a appris par coeur éventuellement elle oublie un mot au milieu de la phrase ça ne marchera pas l'influence des équipes de service des équipes d'encadrement des personnels qui est là au quotidien et qui fait que ce qu'on a pu faire auparavant dans les programmes dans les actions va se traduire réellement ce personnel que les 88 000 que j'ai évoqué c'est pour ça c'est pas pour vous dire qu'on est nombreux c'est pour vous dire que c'est là que ça se joue ceux là vont faire la différence et vont avoir un vrai rôle au quotidien quelques enjeux évidemment le rôle et les missions de ces gens là si leur mission c'est juste de remplir des assiettes ils rempliront des assiettes si leur mission c'est d'être professeur de nutrition ils n'y arriveront pas et en plus on l'a dit c'était pas ça qu'il fallait faire d'arriver à préciser ce qu'est leur rôle ce qu'est leur mission quelle est la posture qu'ils doivent avoir quel rôle ils doivent jouer et comment ils doivent interagir avec les enfants ou les étudiants qu'ils servent évidemment effectif s'ils sont dans la moitié de nombre qu'ils devraient être pour arriver à faire leur tâche c'est qu'il faut qu'ils aillent donc deux fois plus vite que ce qu'il faudrait ils n'y arriveront pas bien et formation certains ont la science infuse certains savent de façon innée parce qu'ils l'ont appris parce qu'ils ont le talent qu'il faut ce qu'il faut dire aux enfants d'autres c'est plus difficile on a besoin de les accompagner de les aider de les former budget évidemment tout ça coûte un peu de sous ne nous étendons pas deux gros sujets qu'on a peu évoqué le niveau de bruit et le temps disponible il y a beaucoup de salles à manger et de restauration scolaire où on ne s'entend absolument pas parler parce que l'acoustique est une catastrophe parce que le sol est très bruyant parce que le plafond n'est pas du tout fait pour ça c'est un énorme enjeu que d'avoir un peu de calme et de pouvoir situer le repas et le restaurant scolaire dans un environnement à peu près calme le temps disponible j'ai déjà débordé de mes dix minutes vous voyez comme c'est court l'heure et demie malheureusement c'est le temps de la pause ça c'est ce qu'il y a entre la fin du dernier cours et le début du suivant c'est pas du tout le temps de déjeuner d'abord ça va plus vite que ça et ensuite j'ai parlé des sureffectifs il y a beaucoup d'endroits où il y a deux voire trois services dans la même salle à manger les enfants ont 14, 20, 25 minutes pour déjeuner c'est un vrai enjeu d'arriver à avoir plus de place d'arriver à avoir plus de temps parce que quand on a que un quart d'heure ou 20 minutes et qu'il faut que le premier service ait bien voulu dégagé pour que les suivants arrivent on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses merveilleuses coordination c'est un monde où tout le monde interagit pardon pour ceux qui sont dans les trois petits points que j'ai mis à la fin après les chefs d'établissement les enseignants les équipes de service les animateurs les diététiciens ou diététiciennes qui font des menus les cuisiniers les parents tout le monde c'est un monde où tout le monde interagit où il faudrait que tout le monde fasse la même chose le cours de trigonométrie le prof de maths est à peu près maître à bord il n'y a pas trop de gens bon on peut y avoir un papa ingénieur qui va venir mettre un peu son grain de sel mais il n'y a pas trop de gens qui sont sur d'autres domaines là on est dans un domaine extrêmement interactif où tout le monde se parle je vais vite le point qui nous manque pour ça c'est un référentiel j'ai la chance de beaucoup voyager je permets de dire que c'est en France que c'est le moins pire parce qu'on a au moins une certaine culture on en a beaucoup parlé mais on a au moins un truc qui s'appelait le programme national nutrition santé on a un certain nombre de bases communes qui font que c'est pas complètement divergent mais c'est quand même pas complètement homogène quand on dit je parlais d'éco-citoyenneté quand on dit qu'il faut manger local oulala qu'est-ce que vous entendez par là on peut avoir des réponses extrêmement différentes qu'est-ce que c'est que le tri c'est pas la même chose non plus combien faut-il de fruits et légumes 5 mais qu'est-ce que ça veut dire c'est déjà assez différent aussi c'est pas forcément des programmes au sens normatif un référentiel qui permet d'aider à mettre tout ce monde autour du même de même sujet c'est quelquefois ce qui nous manque beaucoup dernier point dernier slide notre enjeu c'est d'apprendre aux enfants à bien se nourrir mais à bien choisir j'allais dire ça m'a frappé tout à l'heure il y avait un slide qui disait bien nourrir effectivement il y a un âge où c'est transitif c'est les parents qui nourrissent en maternelle j'allais dire que c'est relativement facile si je puis me permettre on a le pain et le couteau ils ont pas le droit de sortir c'est souvent menu unique ils ont pas trop le droit de pas finir leur assiette et c'est moi qui fixe le menu encore faut-il que ça soit fait avec le sourire avec tout ce qu'il faut mais arriver à faire des repas équilibrés dans ces conditions là c'est pas trop trop difficile à l'autre bout quand ils seront jeunes professionnels il faudra qu'ils dépensent eux-mêmes une partie de leur première paye à choisir ce qu'ils vont manger comment avec qui et quand entre les deux il y a tout un parcours on va introduire des choix des choix dirigés ils ont le choix entre deux crudités mais les deux sont des crudités et puis des choix non dirigés et puis le self sur certaines composantes et puis le self sur la totalité il faut que petit à petit et pour nous c'est un vrai enjeu ils apprennent à bien choisir et que chaque fois qu'on fait quelque chose de bien on soit prêt le lendemain à les lâcher et à se dire bon c'était facile de le faire quand c'est moi qui le faisais maintenant comment j'essaye de faire que ça se passe aussi bien quand je ne m'en occupe pas parce que dans quelques années ils seront jeunes professionnels je viens d'en parler il faut qu'ils sachent choisir pour eux-mêmes qu'est-ce qui est bon pour leur santé pour leur équilibre alimentaire pour la planète et pour la société c'est un métier merveilleux parce qu'on peut leur faire apprendre par le jeu et puis c'est une des disciplines scolaires qui s'apprend par la pratique et par l'exemple c'est pas quelque chose qu'on apprend c'est quelque chose qu'on fait alors on peut compléter avec du cognitif on peut en profiter pour apprendre mais c'est vraiment un domaine dans lequel ce qu'ils ont à apprendre ils l'avalent tous les jours à midi et ce lien entre ce que l'on apprend et finalement ce que l'on fait est essentiel parce qu'ils ont une vraie opportunité de découvrir quelque chose en le pratiquant merci merci Laurent on prendra les questions et les réactions après le deuxième exposé donc c'est Eric deuxième et dernier exposé Eric Le Pêcheur donc qui préside un réseau c'est ça qui s'appelle Restoco qui s'occupe de l'alimentation de nos étudiants donc en fait un peu plus grand que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent mais pas moins important pour l'avenir de la société merci de votre accueil et merci d'aborder ce sujet qui était intéressant évidemment vous avez immédiatement compris que finalement on a beaucoup de chance en France puisqu'on a un système de restauration qui est pour le moins vertueux la restauration collective en gestion directe et c'est un domaine qui est privilégié en France donc je crois que déjà on peut partir du postulat qu'on n'est pas si mauvais que ça finalement à l'arrivée évidemment on est très demandeurs on est très exigeants dans notre alimentation de tous les jours donc on veut encore aller plus loin et on vous a tous entendu aujourd'hui demander et solliciter encore du mieux faire mais aujourd'hui on est quand même très pertinent et la chance que nous avons ici et c'est le travail qui m'a été confié pendant 4 ans maintenant c'est de créer un réseau un réseau interprofessionnel qui rassemble de la crèche à la maison de retraite et j'ai vu tout à l'heure dans le titre naissance au collège l'alimentation la formation pédagogique l'éducation au goût va bien au delà du collège sachez-le puisque les personnes âgées sont aussi nos enjeux de demain et donc je crois que se limiter simplement à ce focus là est certes intéressant et probablement et vous l'avez tous dit primordial mais malheureusement il ne s'arrête pas là et notre engagement pour ce qui nous concerne va bien au delà du collège du lycée du CRUS j'étais directeur de restaurant universitaire et je suis maintenant en charge de nourrir les chercheurs et les administratifs et malheureusement ou heureusement je ne sais pas on a encore vocation à apporter un certain nombre d'informations même sur ce niveau d'études là et donc tous nos acteurs sont présents juste pour rappeler que nous sommes aussi membres du conseil national de l'alimentation nous sommes aussi membres des interprofessions et donc ça a vocation à trouver ce travail de filière que je présenterai non pas mais que je vous exposerai un tout petit peu à la fin de mon propos parce que finalement nous ne sommes pas dans un monde fermé mais ouvert avec des acteurs qui produisent des agriculteurs et des restaurateurs qui livrent le repas mais entre toute cette chaîne de maillon on a tous à travailler ensemble pour le bien de notre alimentation en France ce secteur regroupe pour la gestion directe environ 3,6 milliards de repas au total avec 60% pour la restauration directe celle que je représente et 40% pour la restauration collective en gestion concédée on a évidemment la même ambition ces deux secteurs ont la même ambition notre différence un peu nous c'est que nos actionnaires sont nos clients et donc quand je fais des économies sur le gaspillage je le reverse directement dans l'achat de mon produit de qualité et nos approches au niveau de l'accompagnement dans les collèges et dans les lycées comme dans les mairies est un peu différente puisque c'est du personnel qui nous appartient et donc le lien est beaucoup plus facile à créer et beaucoup plus difficile pour la gestion concédée puisque évidemment c'est souvent des équipes des mairies qui sont présentes d'où la complexité de mise en oeuvre petit focus sur le primaire et le second degré 460 millions de repas pour le second degré collège et lycée c'est le gros de la production en France et les primaires représentent effectivement aussi une partie intéressante juste rappeler en 30 secondes que comme l'éducation nationale nous avons plein d'autres missions et qu'il faut choisir je dirais peut-être pas choisir mais en tout cas probablement les décliner par ordre de préférence en particulier évidemment l'hygiène parce que vous ne souhaitez pas que vos enfants soient malades et donc on a des règles d'hygiène européennes qui nous sont imposées on a bien évidemment l'aspect social qui est fort on a pour certaines mairies 20% de gratuité et donc c'est un enjeu déjà le premier enjeu c'est que tout le monde puisse manger et ça c'est un vrai challenge de tous les jours on a bien sûr toute la partie santé éducation goût allergie règlement inco qui nous sont attribués imposés obligés etc et puis dans l'époque où nous vivons nous sommes aussi sur l'aspect environnemental et évidemment nous avons là dessus des actions à porter comme avec la fondation Nicolas Hulot ou la fondation Nature et des Hommes maintenant pour mon restaurant responsable pour faire en sorte que cette restauration soit plus responsable à travers les achats mais aussi la fabrication la production et la distribution évidemment les déchets ça a été abordé tout à l'heure c'est évidemment les challenges d'aujourd'hui mais là dedans dans toutes ces obligations et bien il faut que le goût trouve sa place alors je dirais que l'aspect central et vous l'avez déjà redit c'est évidemment le plaisir et il faut surtout ne pas s'écarter de ce mot et puis l'éducation au goût à travers les menus à thème c'est évidemment ce que nous portons sur l'ensemble des acteurs de la restauration collective et en particulier sur le premier degré parce que c'est là où véritablement on a le plus d'influence vis-à-vis des jeunes c'est plus compliqué évidemment vous l'avez dit tout à l'heure sur les collégiens les lycéens les croûts etc c'est vraiment un autre job mais on le fait aussi sachez-le et donc il y a des choses à faire sur le premier degré évidemment il convient de revoir ce mot plaisir de jamais l'oublier dans nos propos au-delà de la question de l'alimentation du plaisir c'est aussi le goût d'être ensemble et je crois que c'est cette thématique là qui me plaît le mieux parce que je crois que le repas c'est avant tout de la convivialité et si on a de la convivialité et vous l'avez dit tout à l'heure monsieur s'il n'y a pas trop de bruit s'il ne fait pas froid s'il ne fait pas chaud si l'espace est approprié alors on pourra commencer à goûter alors on pourra commencer à apprécier et puis on fera au-delà de se vivre ensemble un vrai challenge de vie en collectivité c'est quand même cela qui nous intéresse le plus aussi et puis à l'intérieur même du premier degré on a beaucoup d'acteurs qui interviennent évidemment il y a le mangeur ou la mangeuse il y a bien sûr le cuisinier qui intervient il y a les parents qui peuvent ici et là intervenir dans la composition du menu ou même pendant le repas on a bien sûr le maire qui peut intervenir avec les élus on a aussi tous les animateurs les animateurs c'est des acteurs qui interviennent sur les primaires et sur les maternelles vous avez les ADSEM vous avez même deux catégories de personnes qui interviennent pendant cette heure de repas et puis bien sûr toutes les équipes vous appelez dames de la cantine en tout cas les équipes de restauration qui vont servir le cuisinier peut-être qui va sortir aussi de sa cuisine centrale si tant est que ce soit une cuisine centrale pour aller voir comment ça se passe sur le terrain tout cela il faut qu'on arrive à trouver une harmonie une synergie et c'est ce qu'on essaye de faire à travers de la formation pour que chacun s'écoute chacun s'explique chacun puisse dire les difficultés qu'il a dans son cadre de son activité professionnelle et puis qu'à l'arrivée comme vous l'avez dit tout à l'heure on ne se pose plus la question de savoir s'il faut manger si j'aime le poisson ou si je ne l'aime pas c'est de faire passer un message à peu près identique pendant ce temps de repas en s'écoutant les uns et les autres pour qu'à l'arrivée le message ne soit pas discordant pas en opposition et bien en synergie pour que tout le monde l'entende de la même manière et c'est compliqué mais c'est ça le challenge qu'on se donne et puis au delà du repas c'était aussi évidemment un autre challenge celui de rétablir le lien entre les mangeurs et les cuisiniers moi j'étais à la mairie de Saint-Jean-de-Bret je suis arrivé malheureusement un peu tardivement et le cuisinier chef qui était présent n'était jamais sorti de sa cuisine centrale au bout de 20 ans d'activité donc à un moment donné je l'ai pris par la main je lui ai dit tu sors de ta cuisine et tu vas voir dans un établissement maternel primaire pour regarder comment ça se passe effectivement on a encore ce genre de difficultés et il y a même 43% des personnes c'était une étude de la fondation Nestlé qui nous disait que 43% des jeunes ne savaient même pas qui avait préparé le repas avec quel produit et d'où ça venait donc vous voyez on a du travail le rituel du repas éviter de manger machinalement ben oui je crois qu'on est là dans un lieu où il faut sacraliser ce moment un petit peu plus que si tant qu'on puisse le faire c'est vrai qu'en 20 minutes en ayant fait la queue dehors pendant une demi-heure et dans un brouhaha pas possible ça va être compliqué quand même donc là encore c'est à nous de savoir ce que l'on veut je pense que je dis à nous c'est les décideurs et les prescripteurs c'est à nous de voir comment on peut imaginer ce monde qui à mon avis est un moment important de la vie de l'enfant dans le moment de l'activité scolaire c'est à nous de l'imaginer et de le valoriser jouer aux bonnes manières comme en salle vous l'avez rappelé c'est bien transmettre c'est bien aussi vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble place de chacun dans les échanges alimentaires c'est quelque part et le mot a pas été employé donc je vais l'employer c'est l'autonomie parce qu'en même temps c'est ça qu'on veut c'est que les acteurs soient autonomes de leur choix alimentaire même à partir de 3 ans ils commencent à choisir et les primaires encore plus évidemment mais je crois que c'est notre travail alors moi je suis pas éducateur je fais juste de l'information j'ai pas le rôle de l'éducation scolaire mais je crois qu'on a aussi cette influence en tant qu'adultes en tant que parents et c'est un des propos sur lesquels je reviendrai en tant que parents on a tous ce rôle de transmettre une information pour que l'enfant puisse effectivement l'appliquer mais non pas bêtement se l'approprier la comprendre et savoir pourquoi il le fait et ça c'est un vrai challenge à faire et puis à la cantine comment manger avec ses copains avec ses copains n'est pas possible si c'est possible mais il n'y a pas que les copains à l'école moi dans le premier degré par exemple on va emmener les enfants au CCAS avec les personnes âgées et on fait de la relation intergénérationnelle c'est à dire que le monde n'est pas que le monde du jouet ou du ludique avec son copain sa copine c'est aussi un monde qui nous entoure et des relations qui doivent se créer au delà même du premier degré et ça ça a un vrai intérêt pédagogique la cantine comme lieu d'initiation au goût mais évidemment encore faut-il qu'on ait les outils aussi parfois qu'on ait la volonté de le faire qu'on ait peut-être la formation ça a été dit tout à l'heure on est des cuisiniers à l'origine on n'est pas des formateurs en tout cas pas sur ce domaine là et pour ça on a évidemment créé avec les interprofessionnels un certain nombre de choses mais ça nécessite quand même probablement de l'apprentissage de la formation initiale dans les écoles hôtelières dans les lycées hôteliers pour qu'au delà de faire de la cuisine de Bocuse des 3 étoiles ou 5 étoiles c'est qu'on soit aussi capable d'impliquer nos jeunes vers un système qui est la restauration collective avec une dimension probablement et des enjeux qui sont tout aussi valorisants que de faire du 3 étoiles mais ça nécessite effectivement une compétence on est dessus actuellement avec les états généraux et j'espère que ça fera émerger quelques pistes intéressantes quelques photos pour illustrer mes propos parce que quand on dit qu'on le fait il faut le montrer je suis à droite avec un petit chapeau vous voyez quand on dit on le fait c'est qu'on le fait alors là on parlait de l'ouverture au monde tout à l'heure oui c'est intéressant de monter des produits autres que ceux français et puis au delà de ça c'était le lien avec l'éducation nationale et on peut jeter l'opprobre sur l'éducation nationale nous même des fois on est très vindicatifs mais en même temps on sait que c'est pas leur seul métier c'est leur seul travail on pourrait parler de la drogue de l'alcool il y a tellement de choses à aborder au sein de l'école que ce qui serait intéressant malgré tout c'est de créer des synergies et quand on parle de projet d'établissement ça c'est véritablement ce qu'il faut qu'on fasse c'est à dire des vrais projets d'établissement avec les intendants les collégiens les lycéens enfin l'ensemble de l'éducatif pour créer vous voyez les petits chapeaux c'est pas moi qui les ai faits c'est la maîtresse qui a imaginé en récupérant des assiettes papier faire ce genre de on a participé et du coup c'est très intéressant évidemment découvrir du boisson mais du vrai pas du carré en boîte non du vrai et on voit d'ailleurs en bas que même les équipes Atsem et animateurs sont décorées déguisées pour participer à ce projet c'est ça les synergies et là du coup à l'arrivée c'est complètement différent parce que le résultat dans l'assiette l'accompagnement de l'enfant pendant l'heure du repas est totalement presque ludique on vient plus au travail pour travailler on vient pour le plaisir on est plus dans une autre dimension et dans une autre approche et puis la découverte ça fait partie de notre projet la farine entre autres le boulanger il y a bientôt de thématiques le lien j'arrêterai sur cette sur cette diapo le lien c'est évidemment de le faire vers vers les parents c'est à dire que notre travail au sein de l'école est superbe sauf que si on ne le fait pas savoir et qu'on n'a pas une synergie avec les parents à travers peut-être un outil c'en est un exemple mais quand ils partent de l'école que le maire a signé avec son nom son prénom comme quoi il est mangeur de fruits et légumes du coup il y a une vraie discussion après au sein de la cellule familiale pour faire naître évidemment des interrogations des questions et probablement bouleverser peut-être certaines aptitudes modestement mais c'est un peu comme la ceinture sécurité à force de le rappeler on commence à s'attacher donc je pense que c'est une bonne pédagogie et puis pour finir je rappelais que et on n'en parle pas suffisamment l'activité physique on n'en parle pas ok d'accord on peut considérer qu'on mange mieux moins bien je sais pas la variété est telle aujourd'hui que j'ai l'impression de mieux manger personnellement mais en même temps on fait plus d'activité physique et là je crois qu'il y aurait grandement à refaire au sein de l'éducation nationale des séries de sport des infirmières dans les écoles je les vois plus moi personnellement je sais pas pour vous mais moi je les vois plus rôle et synergie avec les CAF l'INPES le CODES sincèrement dans les écoles je les vois pas non plus et puis la formation des cuisiniers ou des ADSEM ou des animateurs c'est vrai c'est un vrai besoin pour conclure je rappelle que nous sommes en plein dans les états généraux que nous avons fait grâce au réseau que nous représentons nous sommes présents dans les états généraux sur 6 ateliers que l'atelier neuf a fait des prescriptions sur ce domaine là donc j'espère que ça va pouvoir faire naître des nouvelles ambitions je rappelle aussi vous le savez pas mais on devrait signer nous le réseau que j'anime on devrait signer avec le président de la République un engagement volontaire de toute la restauration collective en gestion directe les armées les crousses les mairies les intendants les gestionnaires qui sont 5000 au sein d'une association qui s'appelle l'AGI tous ces acteurs là vont signer 6 piliers 17 engagements le goût en fait partie je crois que si on a cette ambition d'emmener un certain nombre d'actions sur le terrain et d'imaginer en lien avec l'éducation nationale et avec les femmes et les hommes que vous êtes c'est à dire les parents finalement je pense qu'on doit pouvoir amener quelque chose de plus intéressant dans nos écoles et modestement améliorer quelque peu l'autonomie de chacun de nos enfants je vous remercie merci beaucoup je pense que maintenant c'est une dernière intervention enfin deux dernières interventions vous avez été très enthousiastes avec tous les deux mais ça clôt bien la matinée en tout cas avec des perspectives intéressantes sur ce qu'on pourrait faire alors avant d'en venir aux conclusions est-ce qu'il y a des questions maintenant sur ces deux derniers exposés ? Oui moi j'ai une question le mot synergie est revenu dans vos propos tous les deux et merci de leur qualité très complémentaire là encore je voudrais comprendre comment est-ce que en fait j'ai deux questions la première c'est comment est-ce que vous formez le personnel qui est rattaché à vos structures de manière continue ou initiale pour qu'effectivement cette éducation alimentaire au sens large ou en tout cas éducation au goût puisse participer du quotidien de l'exercice et la deuxième question que je me posais c'est est-ce que vous avez des souhaits ou des initiatives déjà construites de synergie entre la classe donc l'enseignant et tout ce qui se passe en classe et ce qui se passe au moment de la cantine scolaire parce qu'il y a des passerelles certainement à construire de la même façon que Nathalie nous expliquait qu'il y a des binômes dans la classe qui sont intéressants au niveau de l'éducation au goût je pense que là aussi il y a de la synergie à trouver et des passerelles à construire pour travailler ensemble nous avons au sein du réseau un centre de formation nationale donc nous formons et nous accompagnons des structures mais riz collège lycée énormément sur ces thématiques là donc on a un retour d'expérience j'ai un livre là comment faire des menus à thème par exemple c'est l'image même de comment en réaliser par des photos par des exemples par des coûts par une organisation comment on peut faire pour améliorer cela donc ça ça existe vous avez aussi pour la territoriale le CNFPT qui est en soutien je trouve qu'il marche assez mal mais qu'importe il existe au moins il a vocation à remplir une certaine mission donc ça ça fonctionne après on a pour la mairie de Saint-Jean-de-Bret on a été carrément à l'extérieur c'est à dire qu'on a demandé à un prestataire extérieur de venir et d'animer nos animateurs nos adsem autour d'une table pour échanger avec eux et créer justement cette synergie et ça a très bien fonctionné maintenant il faut le renouveler régulièrement évidemment sur les synergies vous avez un réseau qui est d'ailleurs associé aux maires ruraux qui est associé aux départements et aux régions donc cette synergie elle existe elle est dans ce réseau profitez de ce réseau qui a été construit en plus de 4 ans mais il existe depuis plus de 60 ans même s'il a été reconduit réorganisé vous avez ce genre de choses qui existent il est à votre disposition on a beaucoup de maires qui nous appellent comment on peut faire donc sachez que ça on est à votre disposition en tant qu'association avec des professionnels donc ça c'est déjà en synergie ça fonctionne déjà très bien on a dedans les dététiciennes la FDN c'est 4000 dététiciennes ils sont dans le réseau aussi bien que les 5000 intendants et gestionnaires vous voyez on a quand même un réseau qui existe et qui est là à vos côtés donc à vous de vous en servir on est au CNA à vous de vous en servir on travaille les interprofessions par exemple le fruit à la récré ça c'est déjà en synergie avec les interprofessions vous voyez donc on n'est pas dans un monde fermé et clos on est plutôt très très ouvert on va même aux Etats-Unis porter le fruit à la récré puisque les Etats-Unis c'est pas 15% d'obésité là on est à plus de 30% vous voyez donc en même temps on accompagne aussi cela et ça nous fait un retour d'expérience intéressante et puis au delà de ça c'est aussi chaque association de votre secteur de trouver des points communs d'entrée pour justement fédérer parce que on va pas refaire le monde vous avez des compétences chacun et chacune à vous de les mettre en commun et à nous de les mettre ensemble pour qu'à un moment donné on puisse avancer c'est comme ça qu'on doit réussir parce que recréer le monde qui existe déjà on va perdre du temps sachant que la grosse difficulté qu'on a quand même parce que justement on parlait des moyens économiques ou des moyens humains je crois qu'il faut pas se tromper d'engagement quand on met en place moi j'ai la charte PNNS ville que j'ai lancée à la mairie de Saint-Jean-de-Bret on s'est trompé on s'est trompé parce que dans une école on n'a pas les mêmes enfin pardon dans une commune on n'a pas les mêmes problématiques dans une commune on a des secteurs qui sont en perte de repères et d'autres qui sont sincèrement les haricots verts ils vont les manger j'ai pas de problème vous voyez et donc nous quand on est intervenu on est intervenu dans le global c'est à dire qu'on a fait la même action partout or on s'est aperçu que c'est pas ce qu'il fallait qu'on fasse donc je crois qu'il faut qu'on revoie notre dispositif national en disant oui une information générale ok mais rappuyons uniquement là où c'est les gens qui sont en difficulté qui doivent profiter de nos systèmes et pas la totalité parce que là on va pas y arriver et on se trompe de sujet juste deux petits mots parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent en termes de formation évidemment on essaye d'apporter de la formation nutritionnelle sur les nutriments des éléments sur le goût etc tout ce que des acteurs de restauration peuvent avoir besoin de savoir on insiste aussi sur deux points complémentaires un premier qui est la différence des enfants entre eux tout simplement de leur dire vous savez de leur faire prendre conscience il y en a pour qui finir son assiette c'est une transgression il y en a pour qui finir son assiette c'est normal il y en a ils pensent même pas à ne pas la finir il y en a ça ne leur viendrait pas à l'idée d'aller au delà de la moitié après on verra comment on se comporte mais déjà de prendre conscience qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne que l'environnement familial n'est pas le même pour tout le monde et que les enfants sont différents et qu'ils ont des histoires des éducations des positions différentes le deuxième point dont on s'est aperçu nous on fait tout simplement de l'accompagnement nutritionnel pour prendre un grand mot de nos propres équipes et des personnes qui servent de leur apprendre à bien se nourrir eux-mêmes en disant vous travaillez avec Sodexo vous travaillez chez Sodexo profitons-en comment vous faites le dîner on ne va pas parler du boulot on va vous parler à la limite c'est présenté presque comme un truc d'ouverture on va parler d'autre chose de votre vie quotidienne parce qu'en fait c'est ce qui manque beaucoup quelquefois c'est de dire mais moi je ne suis pas du tout à l'aise pour parler de tout ça parce que moi je ne sais pas du tout sur les synergies il y a plein de choses qui existent dès qu'on se parle dès qu'on arrive à faire en sorte que le cuisinier passe la tête en salle des profs et disent c'est quoi le cours de géo de la semaine prochaine bon bah tiens je vais peut-être en tenir compte on a vu les belles images des assiettes en carton transformées en chapeau chinois il faut les prendre par le petit bout c'est quelquefois tout simple et puis il ne faut pas avoir peur de les multiplier de le refaire tous les jours il ne faut pas que ça soit juste une animation comme on dit dans notre jargon professionnel qui a lieu alors quand on est pauvre on en fait une par an quand on est riche on en fait une par mois mais ce n'est encore pas du tout assez il faut que ça soit presque tous les jours qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé en cours tiens bah ça tombe bien et que les équipes aient envie de se parler entre elles merci beaucoup je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions je vais avant de dire trois points de conclusion remercier tout le monde parce que je crois que la communication internet va se couper bientôt et donc je vais faire les remerciements avant que ça soit couplé ce sera plus gentil vous remercier d'abord tous les deux et puis tous les six bien sûr pour vos interventions qui étaient je pense extrêmement complémentaires très très adaptées enfin vous avez bien rempli le contrat merci aux organisatrices bien sûr Chloé vous avez bien travaillé sur le sujet et on voit le résultat merci aux internautes donc qui sont qui ont été jusqu'à 220 c'est ça au total pendant la matinée en plus de vous tous dans la salle donc merci à tout le monde ce que je veux dire pour conclure donc c'est que finalement on a première chose il est clair que le sujet apparaît comme majeur pour tout le monde pas de doute là dessus c'est déjà un premier point sujet majeur deuxièmement on a on a de la science on sait des choses on a des concepts on a des méthodes on peut s'appuyer dessus on comprend on voit les effets qu'ont les actions qu'on peut mener c'est beaucoup aussi on pourrait ne pas savoir ce qu'il faut faire on a l'impression on a beaucoup d'idées troisième chose on a vraiment beaucoup d'idées enfin on vient d'avoir une avalanche etc et finalement la difficulté qu'on a c'est plutôt d'arriver à organiser tout ça nos connaissances nos idées à les mettre en oeuvre c'est là qu'on a des difficultés et donc le point important je crois c'est de bien comprendre mais ça aussi c'est bien compris c'est que c'est pas à un point qu'il faut intervenir c'est un environnement qu'il faut modifier quand on travaille sur les questions d'obésité maintenant on parle d'environnement obésogène on peut avoir un environnement préventif enfin préventif sans qu'il le soit explicitement parce que comme on l'a dit et on l'a tous bien compris maintenant c'est pas en faisant de l'injonction on dit ah oulala il ne faut pas faire ça 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 marche pas c'est créer simplement un environnement qui est favorable aux bonnes décisions aux bons comportements et où les choses sont en synergie donc ça c'est bien ça rejoint les conclusions qu'on a dans beaucoup de domaines sur les questions de prévention c'est ce qu'on appelle la stratégie des petits pas c'est à dire que il faut que tout le monde aille dans le même sens que les actions soient complémentaires que chaque petit pas soit un petit pas dans la bonne direction et surtout soit un petit pas irréversif c'est à dire que une fois qu'on a fait quelque chose ça devient une habitude ça devient concret et tout ce qu'on a dit avant toutes nos intentions devient une réalité et il y a des tas d'expériences comme ça qui peuvent être stabilisées je pensais on a parlé du fait que c'était pas que des jeunes qui fallait s'occuper mais par exemple des jeunes et des vieux vous l'avez dit enfin des personnes âgées beaucoup de gens ne savent pas très bien là on a les connaissances qui sont un peu moins nettes mais il y a des expériences très intéressantes qui rejoignent aussi des idées que vous avez évoquées je pense à ces cantines scolaires dans le primaire où les personnes âgées du village viennent déjeuner avec les enfants à l'école pendant la pause de midi et donc se mélangent dans les tables etc et discutent avec les enfants on leur parle de ce qu'ils mangent mais aussi d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes ou dans les classes du coup alors je ne sais pas si on peut le faire encore à cause des règles sanitaires mais où les enfants importent un plat qui est emblématique enfin qui considère comme très représentatif de ce qu'on mange chez eux quel que soit le chez eux que ce soit c'est pas forcément la culture ancestrale et puis ils sont capables de le faire d'expliquer comment c'est fait d'en parler de le décrire sensoriellement des choses qui sont tout à fait tout à fait merveilleuses donc il y a d'autres questions bien sûr sur lesquelles il faudra se plonger mais là on a dit que c'était la première étape première étape jusqu'à jusqu'à la fin de l'école primaire après il y a d'autres choses qui apparaissent il y a des adolescents qui veulent qui s'affirment qui cherchent du sens dans leur alimentation c'est vrai que beaucoup d'adolescents deviennent végétariens en ce moment c'est important et c'est un signal qu'il ne faut pas ne pas entendre parce qu'ils veulent dire quelque chose dans la façon dont ils mangent on rejoint une idée à laquelle je crois beaucoup c'est que quand on fait quelque chose il faut qu'on ait une raison de faire quelque chose on ne fait pas quelque chose sans raison il faut que les choses aient un sens et donc c'est ça notre travail et alors je vous invite à continuer et à la prochaine conférence sur le sujet pour voir comment on va continuer dans ce domaine là qui sera je ne sais pas quand mais certainement très bientôt merci à tous encore et bonne expérience merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous